C'est parti. Et re-bonjour tout ça pour la nouvelle partie du COPS. Ca doit être la 22e ou la 23e, je sais plus. 22e. D'accord, j'étais pas loin. Et bah on reprend. On était donc mardi 16 juillet 2030. Et je crois qu'il devait être... Excusez-moi. Il devait être 21h ou 22h dans ces eaux-là. On a fait une nuit de service. 23h tu finis. On ne sait plus exactement où vous en étiez chacun, chaque groupe indépendamment. Donc si vous avez pris des notes, vous pouvez me dire. Qu'il y avait plusieurs enquêtes qui étaient en cours. Bah moi j'ai lancé le côté officiel, l'enquête officielle du tabassage de la nana. Ouais. Voilà. Sans pour autant parler de trois... Les trois suspects sont trois flics. Je précise juste qu'il y a trois personnes qui seraient... D'après le témoignage de la nana, trois personnes seraient impliquées. Ok. Bah nous on avait... Enfin moi j'avais été au... au gala. Mais je sais plus si c'est aujourd'hui ou hier. Mais ça c'était pas ici. Ça c'était... Ouais c'était... Le gala c'était le 15. Et là on est le 16. Ok. Non non, là aujourd'hui c'était... C'était de l'enquête quasiment que de l'enquête. Ah oui, on avait... Ah oui, on était allé à la clinique. On était allé à la clinique. Et dans les 40 personnes qui avaient disparu, il y avait un examen peu commun qui était nous présent, qui avait été rajouté a posteriori, et qui était présent dans tous les dossiers. Et vous avez... Et vous avez arrêté au moment où je vous ai donné le nom de la... De l'infirmière. De l'infirmière. Qui... Dont... On va dire... La graphologie correspondrait. Et il n'a pas fait de déclaration de disparition. Ouais. Janice Kallstein. C'est ça. Donc euh... A vous de voir ce que vous allez faire avec cette info. On va lui parler. Ah bah... Elle est là. En plus elle est présente ce jour. Donc elle l'en... Oui, moi je vais demander un mandat et je vais la coffrer. Point barre. Euh... Non, tu demandes une... Une mise en garde à vue. Donc tu dois demander au procureur. C'est un mandat d'arrêt. Bah oui c'est au contraire. Oui mais tu demandes... Tu demandes au procureur la mandat d'arrêt. Bah oui. Bah oui. Bah vas-y. Bah c'est ce que j'ai fait. Sachant que... Elle a dit que bah... A cette heure là elle est partie se coucher la procureur. Oui. Bah du coup euh... On va... Oui mais il y a bien une permanence ou c'est elle qu'il faut voir à tout prix ? Alors il peut y avoir une permanence mais c'est elle qui va prendre la décision finale. En fait la question c'est est-ce que tu penses que la personne va s'échapper et il faut la coffrer tout de suite ou est-ce que tu vas pas attendre en fait ? C'est ça. C'est de ta responsabilité de prendre cette décision. Bah si on va lui parler, ça peut lui faire peur et qu'on a pas de mandat pour la coffrer, elle peut se barrer. Si on lui parle pas et qu'on attend tranquillement le mandat, à mon avis il y a plus de chances qu'on l'ait sans problème. Et l'autre possibilité c'est carrément de demander un mandat en réveillant la meuf tranquillement. Voilà. Sous condition qu'elle accepte avec ce que vous avez pour la coffrer quoi. Parce que c'est un mandat d'arrestation, c'est-à-dire que la nana va être mise en examen directement quoi. Non, en garde à vue. Alors un garde à vue c'est français. C'est pas américain. Oui mais c'est le principe quoi. Le mandat d'arrestation c'est pas une garde à vue. Ça marche pas comme ça. T'as une accusation si tu fais un mandat d'arrêt. T'as pas des mandats... Les américains n'ont pas un système équivalent qui fait qu'on encadre l'interrogation de témoins ou de suspects. Directement suspect. Suspect tout de suite. Ça veut dire aussi que si vous le faites maintenant, ça veut dire qu'en gros elle va être mise en... Vous la mettez directement en accusation. Donc après vous avez ce qu'il faut je pense pour la mettre en accusation. Maintenant à vous de voir. Est-ce qu'on pourrait voir ces relations qu'il y a avec le laboratoire qui fait tous les tests ? Comme vous voulez vous avez le nom du labo, l'adresse... En gros c'est vous qui voyez. Oui, on demande au labo, on l'appelle le labo, il doit y avoir une permanence. Maintenant aux Etats-Unis on travaille 24 ans 24 à cette époque-là. Vous êtes aux Etats-Unis ? Oui, Los Angeles, excuse-moi. On est tous... Mon pays est toujours occupé donc. Et donc en 2030 tout le monde travaille 24 heures sur 24. Et donc il doit y avoir... Moi aussi. Non, 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 non. Et je veux savoir quel... Parce que là l'examen j'ai juste... C'est un examen un peu courant mais je ne sais pas ce que c'est comme examen. C'est quoi comme examen ? Alors justement c'était le Percocoon qui nous avait... Enfin le... comment il s'appelle ? Estoffer qui avait eu l'info parce qu'il avait réussi, si je me rappelle bien, son truc de médecine. Ouais. Ah bah je ne l'ai pas noté. Et alors, je rappelle... Une petite seconde. Je me cale... Pour des maladies rares, mais quelle maladie... Bah suffisamment rares pour que ce soit très bizarre de les faire tout le temps en fait. Oui, ça je suis d'accord, mais c'est quel genre de maladies rares ? Maladies génétiques, maladies... Tu peux me laisser une seconde de me remettre dessus ? Bah si, je t'en prie. Le mieux n'est pas prêt. Je ne suis pas en interrogatoire, s'il te plaît. Bah si mon amour, mets la lumière sur lui. Mais tu vas parler, oui ? Alors, le test n'est ordinairement pas pratiqué. Il est effectué dans des situations rares, notamment lorsqu'il est important de prévenir des propagations de virus peu connus. Voilà. En gros, c'est des tests que tu fais s'il y a des risques de quarantaine et autres sur un patient ou sur un groupe. Donc c'est des détections de maladies rares et donc infectieuses. Mais c'est pas une maladie en particulier. Ouais, c'est... Ok, c'est pour savoir si t'es contaminé quoi. Voilà. Mais clairement, on ne fait pas, normalement, on ne fait pas ce genre de test si on n'a pas des suspicions de pandémie ou de... Et la question, c'est aussi, est-ce que ce test-là venant de cet hôpital-là, avec cette infirmière-là, etc., n'est pas compris par le laboratoire par un autre type de test ? Alors ça... C'est pas une magouille... Pour Cocoon, il y a peu de chance, ce test, c'est pour ce qu'il est. Après, il faut voir avec le laboratoire, quoi. Mais on va appeler le laboratoire. On doit avoir les grandes vies du laboratoire. Il est 22h, le laboratoire, je vais te prendre, vu que c'est pas de la baisse illégale. Ils vont être fermés, tu les appelles, tu tombes sur le répondeur. D'accord. Les tests, quand tu regardes les papiers que vous avez, ils mettent souvent... Ils mettent quelques jours à arriver, donc c'est pas... De toute façon, on est en fin de service. Les horaires de la nana demain, c'est quoi ? De la fermière ? Il faut que tu ailles voir le... Le médecin ? La secrétaire. Ou la secrétaire, ou le patron. Je vais voir le patron, il va être pas loin, en plus. Est-ce qu'on peut demander à des renforts pour suivre la meuf ? Pour faire suivre toute la journée ? Non, c'est vous qui vous démerdez pour les filatures. A vous de vous démerder, ou d'avoir des potes qui veulent bien le faire pour vous. Mais, clairement, toutes les filatures, sauf si c'est une affaire où on vous donne le budget et autres. Normalement, c'est vous qui vous démerdez. Quitte à que ça vous prenne sur vos... Non, mais on demande à la secrétaire ou au patron de quels sont ses horaires demain, c'est tout. Ok. On est en début, de toute façon, et en fin de service. Alors, on va demander la liste et les horaires de tous les infirmiers. Pour ne pas les lier sous le son sur elle. D'accord, effectivement. Comme ça, ça passera inaperçu. Alors, pas de soucis, le patron vous l'a fourni. Il vous demande si vous avez trouvé quelque chose et si la réputation de son lieu va être affectée ou pas. Parce que lui, je veux dire, il fait dans le... Le banal manitaire, il a besoin de subventions, oui. C'est-à-dire que si un scandale a les clabousses, c'est l'hôpital qui ferme. Oui, oui. Non, mais on lui dit juste qu'on est enfin en train de récupérer des informations et que pour l'instant, quand c'est le début de l'enquête, il n'y a pas de... d'éléments particuliers. C'est juste qu'on doit ramasser le plus d'infos possible, quoi. OK. Non, mais lui, ce qu'il dit, c'est que s'il y a quelqu'un qui est accusé ou qui est impliqué, parce que pour lui, ça lui paraît quand même inconcevable, mais s'il y a vraiment quelqu'un d'impliqué dans le truc, plus il avertit tôt, plus lui, il peut faire marcher quelques leviers pour ne pas que l'hôpital soit trop éclaboussé et qu'il ne ferme pas, quoi. D'accord. Ça lui apporte beaucoup... Si jamais, effectivement, il y a quelqu'un qui serait concerné, il sera averti le plus tôt possible. Mais de toute façon, pour l'instant, on récupère toutes les données pour essayer de faire un recoupement, parce que pour l'instant, on n'a pas d'infos. Il n'y a pas de souci, il te les donne, les infos. Voilà. Et on remercie grandement de sa collaboration. Il ne veut pas que l'hôpital soit éclabouissé par des scandales et il préfère jouer la carte de la transparence. C'est d'ailleurs le mec qui s'est... Ça a été inventé, la carte de transparence, en 2035 ? J'ai pas entendu ce que t'as dit. Ça a été inventé, la carte de transparence ? J'ai pas vu de trucs trucs là-dessus, mais il doit y avoir des protos, mais pas une cape à l'Harry Potter. C'est un truc... Non, pas l'Harry Potter, putain, j'ai un mot de référence. La cape à l'invisibilité, elle existe à peu près. Le problème, après, c'est les batteries. Mais en 2005, il y a déjà des premiers protos qui ont été faits. Mais bon, est-ce qu'elle est standardisée ? Je pense pas du tout, clairement. C'est plutôt des panneaux, en fait. Enfin, en 2005, c'était des panneaux. Ouais, mais de toute façon, le jeu n'a pas été écrit encore avant ça, donc je sais pas ce qu'il en est. Mais en tout cas, ils en parlent pas. J'ai rien dans le BG qui me parle de trucs d'invisibilité, donc... Ou alors, si c'est marqué, je vous le dis pas, parce que... Mais sinon, tu mets un traceur sur sa voiture ou sur elle ? Tu mets un traceur ? Est-ce qu'on a des traceurs ? Tu as des moyens de m'acheter un traceur ? Je sais pas, est-ce qu'on en a ? Il y a des traceurs, mais c'est pareil. Alors, ça fait partie des trucs de technologie que je vous ai filé dans tous les trucs de filature et autres. Soit vous allez l'acheter vous-même, soit il faut demander au procureur qui vous en file un. Il faut le justifier, il faut remplir la paperasse. Ok, on en a pas, là. On en a pas sous la main. D'accord. De base, vous avez ce que vous avez eu à votre... Quand vous êtes arrivés, quoi. Ok. Bah, il faudra un jour penser à l'en acheter, parce que là... En tout cas, c'est cool. Je peux me déplacer encore plus dans ma chambre en même temps que je me jette. C'est cool ! Et sinon, on peut pas faire le coup du coréen ? Euh... C'est quoi le coup du coréen ? Ah bah, c'est mettre quelqu'un dans le coffre ! Oh non... C'est du chinois. Mais c'est pas grave. Non, c'est le coup du coréen. Taxi, hein. Bon, désolé pour la référence, mais c'est le coup du coréen. Ah bon, je pensais que c'était le coup du chinois. Je m'en rappelle plus. Bon, c'est pas un grand film. Tu pensais à moi pour le coffre, c'est ça ? Ah bah oui ! Bon, dans tous les cas, vous avez les horaires. La Janice en question, elle sera là toute l'après-midi le lendemain. Ah bah voilà, ça suffit. Bon bah écoute, on va rentrer chez soi, hein. On va rentrer au... Chez nous, et puis voilà. Ouais, deux coups de téléphone. Deux choses. Pendant que vous êtes sur le retour, à moins qu'il y ait autre chose à faire. Parce que... Moi je vais juste lancer. Ah oui, une question ! Pour le détective. Est-ce que tu mets des scellés aux archives ? C'est important de le dire. Parce que... Ah oui. Voilà. C'est-à-dire qu'ils ont plus le droit d'y accéder, quoi. Bah non, tu les emmènes. Là, s'il est saisi après, il est saisi. Il est saisi ? Tu le saisis ? Non, c'est toi qui le crois ? Oui, non mais tu peux faire les saisies, de toute façon. Mais tu peux aussi mettre des... Tu peux mettre aussi... Comment ça s'appelle ? Des scellés. Dans le sens où t'as pas envie qu'ils achètent au reste des archives. Au cas où, des fois, t'auras loupé quelque chose, quoi. Non, tu les emmènes. Tu les emmènes. Bah, le truc, c'est que s'il y a... S'il y a 20 ans d'archives, je vais peut-être pas tout prendre, quoi. Mais... Non, mais t'emmènes les 40 dossiers qu'on a vus. Oui, mais le reste, je vais les sceller. Ça, c'est pris. Je demande, en fait, si vous fermez, en fait, la salle avec un scellé. En disant que, voilà, tant que l'enquête est pas terminée, personne n'a le droit d'entrer en la salle, quoi. Non, non, ça vaut pas le coup. Non, mais c'est pas toi qui prends la décision. Si ? C'est moi. Oui, c'est pas toi, si. Bon, moi, je t'appends que ça vaut pas le coup. Ah bah, moi, je te dis que si. Parce qu'en fait, j'ai envie de les faire tuer. Voilà. Ouais, mais si l'hôpital, il est pour rien. C'est pas grave, hein. C'est pas grave, hein. Au bout d'un moment, tu les retires, hein. C'est juste toi, en attendant de... C'est pas sur l'hôpital. Par prudence, je préfère les mettre. Ça sert strictement à rien, y'a pas eu un crime. Bah, on sait jamais. On sait jamais. On sait pas comment ils enlèvent les... On sait jamais. Écoutez, si y'a eu dans ces archives des preuves pour un autre crime, une autre histoire, que la personne pense qu'on est là pour ça, il va vouloir rentrer dans les archives et détruire ces archives-là. Mettre les scellés, au moins, ça bloquera quelque chose. Après, euh... Si y'a rien, c'est pas grave, on enlèvera les CV dans des jours, et c'est tout. Voilà. Si y'a rien... Qu'est-ce que tu veux ? Moi, je te souviens, c'est pas une idée. C'est pas grave, je m'en fous, de ton avis. Clairement, c'est moi le premier détective en enquête. C'est sa décision sur cette enquête, et comme c'est lui qui s'était mis en premier détective, c'est lui qui en prend la responsabilité. De toute façon... De toute façon, y'a pas mort d'homme, hein. C'est pas grave, hein. Si on le fait pour rien, y'a vraiment aucun risque à le faire, quoi. Ok, bah tu pars plus tard parce que tu fais ça. Bah on t'entend plus. Excuse-moi, tu pars plus tard parce qu'il fait ça. De toute façon, il a sa voiture, hein. Oui, justement. Mais c'est pas grave. Moi, je rentre au central, et je file mon petit rapport, et puis... Et 18. Oh putain, tu fais chier, toi. Ah bah, 10-18, hein. Alors, 10-18, c'est un appel d'urgence ? Oui, bah c'est toujours un appel d'urgence. Alors... Est-ce que je me remette dessus ? Tac, tac, tac. Ah voilà, les bruits de la ville. Alors... Alors, tu pars sur le central. Ouais. Avec mon coéquipier. C'est le sort de Squid Row. Hum hum. Et tu reçois un appel du central qui demande que... A tous les flics, on patrouille à Venice Beach et à plusieurs patrouilles du COPS, c'est-à-dire donc vous, D'aller faire un tour du côté de Venice Beach. Plusieurs témoins prétendent avoir vu une meute de mollusse de guerre génétiquement modifiée, se baladant et dévorant des SDF et des gamins. Bon, on y va. Sympa. Donc, allez vérifier l'info. D'accord. Donc, il y a quand même une dizaine de voitures de flics qui sont envoyées dessus, dont vous. D'accord. Bon, on y va. Nico. Pendant ce temps. Bon. Denis, tu fais quoi ? J'étais en patrouille avec Chris de mémoire. Je sais plus. Oui, alors, t'étais pas en patrouille avec Chris, t'étais avec les autres aussi au... à l'hosto, je crois, de mémoire. Ah oui. Donc, c'est pas ce que tu fais, en fait. Bah, je fonce aussi, de toute façon. Bah non, toi, t'es avec ton collègue là. En fait, est-ce que t'es resté, la question c'est, est-ce que t'es resté avec Lynn mettre les scellés, et avec Christopher et Lynn mettre des scellés, ou est-ce que t'es parti avec Christopher parce que tu dis Lynn elle est grande et c'est euh... voilà. Bah, y'a pas Guillermo aussi ? Si, si, il est avec Lynn. Bah, il peut rester avec Lynn. Bah, Guillermo peut rester avec Lynn. Non, non, mais c'était pour savoir si tu t'attendais ou pas, en fait. Oh non, mais moi je... Ils ont pas besoin... On a pas besoin d'esquette pour poser des scellés sur une fucking porte. Ouais, ouais, mais je m'en fous, c'est juste pour savoir. Euh, donc, tu te barres, tu n'as pas l'appel, on t'appelle pas, on appelle pas ta voiture. Oh. Tu vois la voiture de ta collègue mettre les gyrophares et se barrer. Enfin, tu l'as, t'as l'appel sur la radio, mais tu n'es pas la voiture concernée. Si, ils ont peur que tu t'amuses à caresser les chiens, je pense. C'est ça. Y'a un peu de ça, y'a peut-être un peu de ça. Ouais, bah euh... Bon, bah pas trop normal, hein. Pendant que, comment ça s'appelle, les autres sont partis en urgence, tu apprends par la radio que la marine des USA de la Californie se font face au large de Portland. Attends, la marine quoi ? La marine de Californie et la marine américaine se font face à Portland. Yes, what the fuck ? Ils nous refont les bateaux, les vaisseaux noirs. Ouais. Y'en a 3 par là ? T'as posé à déceler. C'est la guerre. Qu'est-ce que tu fais ? J'ai posé à déceler. Je vais appeler toutes les bonnes personnes pour avoir les mandats d'arrêt, les machins, les trucs qu'il faut pour demain. Ouais. Ouais. Voilà. Donc je vais envoyer mes courriers et tout ça. Tu laisses des messages, je suppose. Oui. Parce que c'est une seule et les mêmes personnes en fait. Oui, oui, oui. Je l'appelle, je lui envoie des mails, la totale quoi. Pour être sûr qu'elle ne le rate pas d'en fait. Est-ce que tu l'appelles sur son numéro d'urgence en fait, c'est ça la question ? Non. Ok, voilà. Non, parce que du coup on a, c'est ça. Et par contre, je vais aussi lancer une recherche sur le dossier de la meuf, Janice Machin. Oui, oui. Ça, Guillermo peut le faire dans la voiture pour une partie des infos. Comme d'hab, dans la voiture t'as pas accès à tout, mais ça te dira s'il faut aller plus loin dans la recherche au central ou pas. Donc, si tu peux me lancer un jet d'éducation informatique, enfin, bureaucratie avec Guillermo. Ah, mais c'est pas ça. Ouais. Parce que si ça avait été informatique, moi, j'aurais dit oui. Oui, mais t'es en train de conduire, a priori. Ou alors c'est toi qui conduis. Ah non, c'est lui qui conduis, je conduis pas moi. Ok, alors c'est toi qui le fais alors. D'accord. Donc, bureaucratie ou informatique ? Informatique, parce que tu fais pas de demande, tu consultes les dossiers. Ta demande d'augmentation. Difficulté, elle est de 1. Bon, j'en ai fait 2. Ok. T'as l'âge de la personne, son adresse, où elle habite. T'as accès à son numéro de sécurité sociale. Et a priori, elle a pas de casier. D'accord. Il y a des infos complémentaires que tu peux avoir au central. Particulièrement tout ce qui est info. Et t'as une partie des infos qui, par contre, sont tributaires d'un mandat. Par exemple, ses comptes en banque. Enfin, tout ce qui est de l'ordre privé. C'est via un mandat que tu peux avoir. D'accord. Alors, on peut pas avoir l'adresse ? Si, si, t'as ton adresse. En gros, est-ce qu'elle vit dans un quartier riche ou dans un quartier pauvre ? Non, clairement pas. Non, non. Je vérifie si ils m'ont mis l'adresse. Mais clairement, elle vit dans un quartier assez pauvre. Alors, c'est pas Squidrow non plus. Mais clairement, elle vit pas dans le luxe. D'accord. Euh, Janice. Alors, 30 ans. Tac, tac. Diplôme d'infirmière. Non, j'ai pas son nom. Mais bon. Euh, ouais, je dirais qu'elle vit dans le même quartier que... Comment ça s'appelle ? Dany. C'est-à-dire, le haut, la partie nord de... De South Central. Qui est... Ouais, non, de South... Oui, c'est... Ouais, South Central. En gros, la partie qui a été rénovée. Et qui est euh... Qui est pas sous les mains des gangs. D'accord. Et euh... Qui est pas cher parce que c'est une ancienne... Voilà. Oh ! Vous arrivez à Venice Beach ? Allô ? Allô ? Oui ? Oui, vas-y. Donc, vous arrivez à Venice Beach. Euh... Y'a un officier qui est sur place. Il vous dit d'aller... Il vous donne un endroit, en fait, Aller vérifier. Et surtout, de vérifier les canaux. On sait jamais. Parce que... A priori, y'a des témoins qui ont vu les chiens s'engouffrer dans les canaux. C'est bien, je vais demander s'il y a des témoins déjà. Je suis là et sur place. Et je vais demander s'il y a des gens qui ont vu des choses. Que je le sens bizarre ce truc. C'est des canaux de canaux de canaux. De toute façon là, c'est un officier qui te reçoit et qui te dit d'aller à tel endroit. Et tu vas à 7 ans. Bah, je me mets en Robocop déjà. Ok. Tu mets ton uniforme avec tes plaques. Ouais, contre tes chiens, ouais. Pareillement. Et puis, pour me diriger là-bas, je sors mon arme, on ne sait jamais. Alors, clairement, si les chiens sont agressifs, vous avez le droit de tirer. S'ils vous foncent dessus, ils ne sont pas attachés, etc. Il n'y a pas de soucis. Par contre, on vous dit qu'il y a une unité de la canagne qui est là. Et si vous avez besoin de renfort, en urgence, vous appelez tout de suite. Comme on n'est plus. Il y a plusieurs unités, ils viendront. Non, bah qu'ils viennent de suite. C'est au moins une. Ils sont déjà là, d'accord, ok. Donc, il ne faut pas être partout. D'accord, ok. Il y a des embarcations ou pas ? Là où vous êtes, non. Non, c'est la plage. Pas d'embarcation. Par contre, on vous donne une partie de la plage à respecter. Et de vérifier les canaux qui sont au bord de la plage et les petites ruelles. D'accord. Et si vous avez besoin de renfort, vous vous appelez. De toute façon, il y a assez de monde dans le coin pour venir. Et il y a une unité de la canagne qui est aussi là. Avec des fusils tranquillisants, en fait. Bon. Bon, n'y a pas. Vous faites un petit jet de... Alors, qu'est-ce que vous faites ? Juste de l'inspection, vous parlez aux gens, vous faites quoi ? Bah moi, j'inspecte toujours. Ok. Tu patrouilles. Je suis. Ok. Perception pure. Je vois tout. Je demande au moins deux en réussite. Je vois tout. Tu veux dire que t'es... J'ai quatre réussites. Quatre réussites. J'ai pas tout. Quatre réussites. J'ai fait deux dix. Quatre réussites avec 3D. J'ai pas tout. J'ai pas mogoy. J'ai pas songé encore. Hein ? C'est un point d'exclamation. C'est un point d'exclamation. Ton niveau de perception, c'est 6. Voilà. On voit tout. C'est vrai. Là, on a les yeux de Lerx, là. Ouais ouais. On voit dans la nuit. Alors, des chiens, clairement, sur la plage, il y a des endroits où vous trouvez des... Alors, la plage est quand même piétinée, mais il y a des endroits où vous voyez des traces, clairement, d'une meute de chiens. Enfin, il y a au moins trois, quatre chiens et les traces se perdent dans les rues, en fait, dans les rues avoisinantes, enfin, qui sont sortis de la plage, quoi. Et ce que vous trouvez, c'est pas loin dans les ruelles autour, un cadavre, a priori, sûrement, peut-être un esthétique qu'un, qui est à moitié bouffé. C'est dégueulasse. Ok. Pas de traces des chiens. Est-ce qu'on a des moyens de marquer l'emplacement par un truc de lumière ? Pour revenir plus tard ? Avec la réterbe, j'ai pas tout compris ce que t'as dit. Excuse-moi, est-ce qu'on a en dotation des petits trucs pour marquer des emplacements dans la nuit, comme des petites lumières ? Non, t'as juste un maglite. Après, tu peux appeler et dire que t'as trouvé un cadavre, hein. Bon, bah, on m'appelle pour dire qu'on a trouvé un cadavre, à tel endroit. Ok. Et puis, voilà, comme ça... Ok. Et on va continuer. Bah, on vous dit, attendez qu'il y a un bleu qui arrive, il va sécuriser le secteur. Ou alors, mettez-vous, sécurisez le secteur, il arrive, et dès qu'il est là, vous pouvez reprendre la patrouille. Bah, on fait ça parce que, tant qu'il arrive, on met les... En gros, rue balise. C'est ça. Éloignez-vous, laissez ce pauvre SDS respirer tranquillement, il va pas bien, voilà. Ah, c'est ça. Donc, il y a une patrouille de deux autres flics du coin qui arrivent, en vélo, et qui prennent votre place, quoi. Et donc, vous êtes libres de partir. Bah, on y va, là. Nous y allons. Ça dure deux heures. Au bout de deux heures, vous êtes relâchés. Vous trouvez rien d'autre de plus, en fait, que ça. Ok. Alors, on rentre. Il y a quelques personnes qui vous ont dit qu'ils ont vu les chiens, qu'ils ont pas vu les maîtres, et qu'ils se déplaçaient en bande. Pas plus que ça. Vous n'avez pas... Vous ne trouvez pas plus, et a priori, il y a au moins trois... Ils ont trouvé, avec le vôtre, trois cadavres. D'accord. Bah, écoute, on rentre dans la maison. On vous libère, et on parle d'organiser sûrement une battue. Peut-être dans les égouts, peut-être dans les canaux, pour les retrouver, mais on sait pas... Ils savent pas si c'est un gang qui a ses chiens, si c'est les chiens qui sont en liberté, mais ça sent mauvais. D'accord. C'est bien. Bah, ça sera dans les égouts, ça sent bien mauvais, c'est bien. Vous partez de là, il est deux heures du matin. Ah non, deux heures, on était partis, vingt-trois heures, non, t'as un décalage d'une heure encore. Moi, je veux bien partir entre mes... Excuse-moi, mais en gros, tu pars à deux heures du matin, de là-bas. D'accord. Les autres, pendant qu'ils étaient occupés à chercher des chiens... Allô ? Bah, ouais, bah moi, je pense que je... Ils sont rentrés chez eux, ils dorment. C'est ça, c'est la question, en fait. Oui. Vous êtes pas appelés, hein. On reprend le service à quelle heure, au fait ? 15h. 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 15h ? Ouais. Bon, ouais, je veux rentrer, tranquillement, manger un bout, et puis dormir. Ok. Bah, on va faire rapidement le petit passage où vous dormez, et puis avant de prendre le service. Donc, on va commencer. Obil, qu'est-ce que tu fais pendant ce petit laps de temps ? Enfin... Lynn ? Euh... Ce que je fais... J'ai une bonne question. Euh... Je vais te réfléchir et je passe à quelqu'un d'autre en attendant. Ouais. Ok. Euh... Denis ? Bah, je me réveille, ça coûte de... De 10-11h, tranquillement, et puis... Comment... Et puis, je vais faire mes deux heures de sport, et puis... Ensuite... J'ai plus vite à vite tranquille, quoi. Voilà, je suis de ma vie tranquille, là... Ah, tu vas pas faire un truc particulier, ça, en fait, de la question ? Non, pas... Pas spécifiquement. Ok. Euh... Euh... J'ai plus tard après. Ok. Si, à la rigueur... Enfin, il y a pas d'appel particulier... Ouais, vas-y, à 13h, je te répète. Vas-y. À 13h, on sonne... Chacun ? C'est moi ? Ouais ? Ouais. Bah, c'est bien, je vous... Enfin, il y a Consuela qui... Enfin, il y a... Il y a Madame Peabody qui ouvre. Il y a pour ça. Ouais. Euh... Bah, elle vient te voir. Elle te dit... Euh... C'est quelqu'un de votre tribu qui veut vous parler... Mais j'ai pas tout compris à ce qu'il m'a dit... Euh... Pourquoi ? Vous parlez pas anglais ? Euh... J'ai pas compris avec son accent. Ouais, bien sûr. Bon, bah... Ok, je vais voir. Ok. Alors, euh... Bon, il faudra un nom... Euh... Juste, j'en ai pas. Euh... C'est toi qui commence à faire ça ? T'aurais pu deviner un nom indien, franchement. Hein ? Euh... T'aurais pu deviner un nom indien. Petite rivière. Pfff. Non, tu le mets en anglais. Faut le faire en anglais. Alors... Une seconde. Dans le générateur, il n'y a pas de truc indien, c'est tout bruit. Ouais. Euh... Voilà, lis ce prénom nord-américain. Euh... Euh... Voilà, j'en ai quelques-uns. Prénom féminin. Mais que des prénoms féminins, mais c'est tout bruit. Mais moi, je veux des prénoms masculins. C'est nul, ce site. Euh... Bon, ça va être... Je vais juste donner son prénom pour l'instant. Bah, normalement, on a que des prénoms, et le nom de famille, c'est euh... C'est plutôt l'attribut, quoi. Ouais, 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 mais... Donc, tu prends le prénom. Euh... On n'est pas assez nombreux pour avoir... Pour se prendre la tête avec des autres familles. Ouais, mais euh... Il a quelque peu été décimé. L'utilisateur a rejoint votre chaîne. Ah, et bonjour. 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 Il s'appelle Sahal. S-A-H-A-L-E. Et euh... Tu le connais. C'est simple. C'est aussi un natif séminol. Euh... Sauf que... Il a été banni... Il y a de la tribu. Il a fait des conneries. Tu ne sais pas exactement ce qu'il a fait. Et tu... Vous vous connaissez parce que c'était un ami d'enfance. Et euh... Son père, sa mère et lui ont été bannis quand on avait 10 ans. Et puis quand on banni des gens, nous ? Pourquoi tu commences... Tu sais... Tu n'en pensais rien aujourd'hui. Tu ne t'en souviens pas, quoi. Et tu donnes chez toi. Ok. C'est bien. Bah, je vais l'ouvrir. Et euh... Tu vois... Il est content de te voir ! Ah ! C'est bien ! Il me reconnaît ! Ouais ! Il connaît ! Et surtout, il y a ton nom sur le... Dans les... Oui ! Pas dans les PDD parce que ce n'est pas les PDD, mais ouais ! Oui, non, pas les pages jaunes. Les pages jaunes, si vous voulez, ou les pages jaunes ? Ouais, ouais, l'équivalent. Ouais ! Et donc euh... Autant ! Il... Il te dit qu'en fait euh... Il vient d'émigrer des Etats-Unis et que euh... Quand il a vu ton nom, il est venu te voir parce qu'il voulait te dire bonjour, quoi. Ça fait tellement longtemps ! Ouais ! Eh bah écoute, entre ! Qu'est-ce qu'il est en train de me faire ? C'est pas je... Ah bah... Quoi ? Ok ? Ok, bah je l'invite à boire un café parce que veux-tu que je te dise ? Ok. Donc euh bah... Tu bois un café et en fait tu te racontes vaguement sa vie. En fait euh... Tu apprends que c'est euh... Que c'est un homeless hein. C'est euh... clairement. D'accord. Il vit dans la rue euh... Mais euh... Il y a un pote à lui qui a dit qu'il y avait un bon plan en Californie et que donc il s'installe en Californie mais il sait pas actuellement où habiter. Mais il demande pas la charité hein, sûrement pas. Mais euh... Mais voilà... Si des fois tu pouvais aider de temps en temps... Ou laisser passer la nuit de... voilà. Il te le dit de façon très polie hein, mais euh... Ouais ouais. C'est juste que je le résume parce que j'ai pas envie de le faire en RP en fait. D'accord, ok. Bah écoute euh... Ça coûte combien les nuits d'hôtel pas bas de gamme euh... Style euh... Machin bidule là euh... Quoi style euh... T'en as aucune idée si tu me poses la question. Au vu de ton niveau de vie, t'en as aucune idée. T'en as jamais. T'en as jamais ? Bah écoute, je lui ai dit que je vais lui veiller. A moins que t'aies un amant. A moins que t'aies un amant et que tu veuilles de temps en temps euh... Non, je suis très amoureuse de mon amoureux. Ça n'empêche pas l'autre. Tu peux avoir envie de tester des nouvelles choses, c'est tout. Toi, t'as une vision bizarre de la vie hein. Et puis euh... C'est cette personne qui vient d'arriver hein, il est quasiment de la tribu. Ça sort pas de la famille. C'est pas possible. Bon allez. Euh... Tu fais quoi alors ? C'est surtout ça en fait. Tu lui donnes euh... De l'argent ? Tu l'héberges pendant quelques jours ? Non je l'héberge pas. Par contre euh... Non je... Je... Je vais lui donner les... Bah je... Je vais la... Je vais lui donner de l'argent pour qu'il puisse se payer à un hôtel. Ok. Je lui donne 100$. 100$. Ok. Il te dit qu'il te les remboursera. Promis. Il te le promet. Euh... Lui ça l'emmerde que tu lui donnes l'argent mais euh... Mais en même temps ça l'aide. Donc euh... Il va pas... Il crache pas dessus hein. Et euh... Il te dit ouais dès que je peux. Je te rembourse. Promis. Euh... Je te le jure. Et c'est quoi le... Le bon plan ? T'es de vraie soeur. Voilà. Et c'est quoi le bon plan ? Euh... C'est une histoire dans une... Dans une... Dans un truc de ferraillerie euh... Euh... T'inquiète. C'est... C'est... Je gère ça. J'ai appris à être mécanicien euh... T'inquiète. À mon plan quoi. Ok. Euh... Juste pour rappel. Je fais partie des forces de l'ordre. Ah bah... C'est pas un rappel en fait. Il en savait rien. Non mais... Tu en as parlé. Voilà. Je lui informe. Juste... Dans ce sens là. Juste pour rappel. Je fais partie des forces de l'ordre. D'accord ? Et bah ça l'étonne pas. Il savait toujours que t'étais quelqu'un de droit. Et euh... Voilà. Voilà. Et il te demande aussi si t'as des nouvelles de euh... Bah du reste de la tribu. Parce que lui euh... Bah il y en a pas. Bah disons que euh... Depuis que euh... Ces étrangers ont décidé de s'emmerder entre eux euh... Euh... Notre tribu euh... Euh... En faisant euh... Euh... Sécession. Ils sont... Notre tribu n'est pas au mieux de sa forme. Mais euh... Ça se passe. C'est un peu la raison pour laquelle il s'est barré. Parce qu'il y a un peu beaucoup de discrimination. Voilà. Aussi. Mais euh... Et toi euh... Qu'est-ce t'as foutu pendant ce 100 là ? Euh... Tu euh... T'as été... Enfin... T'as fait quoi ? T'as eu euh... Et puis pourquoi vous avez... Et puis pourquoi vous avez... Et puis moi j'ai pas... Quand j'étais petite... Quand j'ai l'histoire de bannissement j'étais petite. Mais il s'est passé quoi ? Alors clairement il a... Alors l'histoire de bannissement il... Il change de sujet. Clairement. Il veut pas en parler. Parce qu'il y a combien d'années de différence entre nous deux ? Euh non. Vous avez le même âge. Vous avez le même âge. Donc en fait ce sont ses parents qui ont été bannis. C'est pas le gamin. Non. C'est ses parents. Mais le gamin avec. Oui c'est ça. Bah tu sais pas. Peut-être qu'il y a un chaman qui a... Qui a fait une invocation. C'est la supposition. Je peux pas te dire. Mais euh... Oh attends. Bannier il s'en est entière. Mais qu'est-ce qu'ils ont foutu ? Mais c'est... Qu'est-ce que t'es en train de m'inventer comme truc toi ? Non non mais arrête de prendre la tête. Ah bah ça te déglaire ? Écoute bah voilà. Sinon bah c'est tout. Euh... Euh... Ouais voilà. Je lui donne 100 dollars. Et puis... Et puis... Ça a duré une heure et demie, deux heures. Et puis voilà quoi. Un bon gouleton. Voilà un bon gouleton. Un sandwich. Voilà quoi. Ton mari était là ou pas ? Pour moi il était pas là. Bon il peut être là. Je m'en fous. Il peut être là en train de l'idée et deux. Non non bah non. Il travaillait donc... Bah sort là. C'est un séminal aussi hein. Ça... Ça le concerne hein. Ouais ouais ouais. Après tu l'as... Tu l'as peut-être prévenu je sais pas. Non pas besoin. Ok. Je sais pas. Je verrai... J'en parlerai quand on se verra. Donc demain matin. Ok. Euh... Comment... Non. Euh... Le mogwai. Oui. Tu fais quoi ? Euh... Bah moi après mettre euh... Me reposer un petit peu. J'ai été voir euh... Saleté. Ouais. Pour voir bah... Pour prendre de ses nouvelles. Pour voir ce qu'il se passe un peu dans sa zone. Et puis euh... Et de faire gaffe à des chiens. Tu sais jamais. Alors... Alors... Saleté déjà. C'est quelle zone ? Parce que je... Fait que euh... Je me rappelle dans quelle zone elle est. On avait dit euh... On s'était... Euh... J'sais... Euh... Dropbox. Enfin... Enfin... Mindmap. Accès refusé. Et... Connexion. Eh tu peux me le dire aussi où elle est alors si tu le sais. Parce que ça va pas mettre... Justement je cherche. Alors euh... La partie avec vos relations. Alors... Alors on va voir. Euh... Tuktuktuk. Tuktuktuk. Saleté. Mendiante. Non tu ne m'as pas dit où elle était. On n'a pas défini dans quelle zone elle est. Eh bah... Attends je vais te dire où elle est maintenant. Ça va être long. Hop. Je me remets sur les bruits de la ville. Euh... Alors elle n'est pas du côté de Venibie. Donc il n'y a pas cette histoire de chien. Par contre... Euh... Une quadrice est bien dans la... Je crois qu'elle est du côté d'Ontario mais je ne suis pas sur... Ah non c'est le Canada l'Ontario. Oui. C'est pour ça je comprends pas. Euh... Elle habite... Elle... 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 Elle dit que... Bah... Les quelques... Quelques... Yakuza... Qui traînent dans le thème quand même hein. Parce qu'il y en a. Oui quand même. Euh... Bah... Ils la font pas chier hein. Donc euh... Elle voit rien. Elle a rien vu. D'accord. Sauf si t'as quelque chose de précieux à lui demander. Non non. C'est quoi de... Un truc particulier... Euh... Ok. Bah c'est plus euh... Bah... Je lui passe un peu de temps avec elle. Ouais ouais. Pas de soucis. Pas de soucis. Et puis euh... Ah bah... C'est cool. Par contre euh... Si tu payes un repas c'est pas... C'est pas dans le même quartier. Parce que euh... Ouais ouais. Non mais c'est quand... Elle veut pas se faire voir avec un flic euh... Euh... Un restaurant. Bah disons que c'est le sandwich. Tu lui apportes un sandwich moi. Ouais bah oui à ce moment. Ouais c'est ce genre de chose quoi. Tu lui apportes un sandwich, des boissons et puis euh... Pas de soucis. Et puis euh... Pas de soucis. Si elle a besoin d'une couverture, un truc comme ça pour passer la nuit elle me le dit quoi. Non c'est bon. Tes 50 dollars sont très bien. Elle les aime bien. Ok. Et puis je me rappelle tu payes 50 dollars quand même. Oui je sais. Oui je sais. Ok. Euh... Guillermo. Ah excuse moi. Je vais au boulot pour après. Tu vas au boulot. Oui bah tu vas au boulot. Guillermo. Nous sommes sur l'inter... Sur la... Entre deux jours. Nous sommes entre mardi et mercredi. Ok. Et euh... La question étant de savoir qu'est-ce que tu fais pendant cette euh... Ce petit moment où tu dors et tu fais d'autre chose. Ben je pense que j'ai bouffé euh... La course euh... Un truc éloigné de la maison où je suis. Et je vais rentrer par des chemins détournés pour pioncer. Il est pas parlé du tuto. Tu regardes ces défilés aussi quoi. Non mais c'est normal. Grosso modo ouais. Allez fais moi un jet de perception. C'est de la paranoïa à proof de parling Grey Reich. Alors est-ce que... J'ai demandé à quelqu'un de me faire un jet de perception pour moi parce que... Oui je vais le faire en tant que coéquipière. C'est trop gentil. Euh... Alors en perception j'ai 3. Difficulté de 4. Cap. U. Euh... Donc c'est 6. U parce que c'est perception tout court. Oui oui c'est 6. Hum. Ok. Zéro. Tu n'es pas suivi ! Super ! Je savais que je pouvais les smer comme je voulais. C'était pas un niveau de difficulté à 6 ? Ou il faut que tu fasses 4 réussites pour y arriver ? Alors le cap est de 6 et je dis la difficulté est de 4. C'est le nombre de réussites qu'il doit faire. D'accord ok. Voilà. Et donc vu que je suis fort je les ai smer sans aucun problème. Sûrement ! Personne te suit. Sûrement pas cette berline noire avec des vitres teintées. Euh... Donc... Je suis totalement en confiance. Alors clairement t'es pas convaincu que quelqu'un te suit ou pas. T'en sais rien. T'es pas sûr. Non mais je préfère quand même te le dire. T'es pas en confiance. T'es pas en confiance. T'es pas en confiance. Tu fais ton instinct de flic sinon ? Ou alors tu... Ouais j'essaye de faire avec l'instinct de flic. Non non. A ce niveau là c'est pas l'instinct de flic. C'est plutôt l'instinct du gang hispanique. De toute façon il n'y a pas le même... Le geste sera moins intéressant en fait s'il le fait sous instinct de flic. De toute façon. Donc tu manges. Il y a la cousine de... Euh... De Dany qui est là. Ah ! Super ! Elle te dit... Ah ! C'est toi ! Je t'attendais ! Je savais que t'arriverais ! Ah je plaisante ! Ah 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 ! Bon euh... Elle te... J'ai pas arrêté de te suivre toute la soirée. Comment ça se passe euh... Aux cops ? Ben euh... Euh... C'est l'équivalent anglophone ça serait so-so. Pour l'instant coup-ci coup ça. Euh... On fait aller. Mais bon euh... Jusque là euh... Dans la maison d'un juge qui s'y fait assassiner. Ouais par exemple. Je lui dis que je connais déjà ce genre de truc. On a déjà été un peu victime de ce genre de choses. Mais euh... Y'a pas de soucis euh... Elle demande de développer hein. Le premier crétin qui s'est... Parce que ça... Ça ça ça... Des cops qui se font se piquer leur insignes. Elle a bien envie de se marrer là. Oh oui. Forcément. Mais bon. Mais sinon elle. Comment ça va elle ? Ah bah elle euh... Ça va euh... Elle enquête sur euh... Sur deux... Sur deux mafias différentes. Mais elle a pas le droit de t'en parler. Pour l'instant euh... Parce que bon euh... Mais euh... Ça se passe. Elle fait des filatures. Elle planque des micros. Et elle en garde sa hiérarchie et le SAD. Ah bah déjà on... On va trinquer à ça alors. Il doit rester euh... Deux desperados euh... Au frais. On va trinquer à ça. Elle... Elle est au gang ? Elle est euh... Elle est euh... Elle est euh... Alors allez. Y'a un petit gang plutôt ? Allo ? Y'a un bruit de fond un peu embêtant Lilith. Y'a Mogwai qui fait du gado sous son clavier. Mogwai est en train de fixer. Et clairement c'est... T'es qu'Azit qui a trouvé un Jumbey. Non il était juste en train de touiller son yaourt. Ah la vache. Y'a un yaourt en métal ? Bah en verre. Et du verre c'est... Euh c'était quoi la question déjà ? Parce que j'ai paumé le fil là avec euh... Ben je sais pas qui posait la question. Moi j'étais juste en train de trinquer avec la cousine de Danny euh... C'est Lynn Gray qui demande euh... Sur l'emmerdement de la hiérarchie et du SAD. Enfin plutôt... C'est plutôt Obi qui demande si euh... Si la cousine là elle est l'anti-gang si tu viens entendu. Alors... Euh... Exactement... Que je dise pas une connerie. Alors c'est pas l'anti-gang c'est le crime organisé elle est. Ouais. C'est deux services différents. C'est euh... D'accord. Pas de l'anti-gang c'est le crime organisé. Nous on serait plutôt dans la police désorganisée en fait. Ça c'est votre problème. Non... Ok tout l'autre... Bon... Début service. T'as pas le bon coéquipier ? Ouais début service. Euh non à moi ! Moi j'ai... Moi tu m'as dit au premier mais t'as... Euh moi en fait je raccompagne le mec hein. Attends attends. Oui non mais y'a pas de soucis là-dessus euh... Je cours ma coéquipière a appelé à moi donc forcément j'accours. Non. Non 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 tu peux respecter. C'est super de ta journée vu que tu... C'est vrai que t'avais passé en moins mais tu m'as dit. Bah du coup bon je rentre, je dors, je me réveille, je fais à bouffer euh... Ma petite bouffe de végétarienne. Tu vois du soja euh... Oui oui euh... Du tofu euh... T'es vegan ? T'es vegan ? Non je mange des oeufs. Je suis végétarienne. Ah c'est bien. Moi. Et euh... Et du lait aussi. Et du coup euh... Ensuite euh... Je vais discuter un peu avec ma coloc et puis je vais lui dire que euh... Aujourd'hui elle travaille pas. Ouais bah du coup euh... Ça m'embête parce qu'en ce moment euh... On a reçu une nouvelle au... Dans l'équipe et euh... Et elle est un peu relou à toujours ressasser ses histoires d'indiens euh... Comme quoi on a possédé son pays euh... Tout ça tout ça. Alors que bon euh... Moi qui suis né en 2012 euh... J'y suis pour rien quoi dans cette histoire hein. Donc bon. Et ça me soude un petit peu cette histoire. Voilà. Et du coup je lui demande comment ça va. Elle est compatie, elle est compatie mais bon elle a pas vraiment de conseil à te donner hein. Oui mais en plus c'est... En plus qu'est-ce qu'elle... Enfin en plus je veux dire euh... Elle nous reproche à nous mais en fait c'est les espagnols qui sont arrivés en premier tu vois. Donc euh... Nous on y peut rien. On a suivi euh... Voilà euh... Bon il se trouve que les espagnols ils sont arrivés plus bas mais bon voilà. Ouais en gros tu... Tu évacues ta frustration de... De ta nouvelle fille. Tout à fait. De ta nouvelle collègue. Ok. T'es moche. Bon. Retour aux moches. Ok euh... Alors juste pour info euh... Coucou ne le viendra pas hein. Je l'expliquerai sans l'enregistrement pourquoi mais euh... Ok. Bon. Et bah il sera pas au rollcool. Un rollcall euh... Du soir ? Ca va pour tout le monde ? Ouais oui. Il y a quelque chose à faire ? Des espoirs. Repos de la mâchoire ? What ? Bah si. J'en m'en ressent de la merde. Au rollcall justement Christopher n'est pas là. Euh... Denis c'était au courant il a pris sa journée. D'accord. Il a pris sa journée ! Voilà. Euh... Donc euh... Plusieurs choses au rollcall. Bon euh... Vous êtes toujours sur cette affaire. Pas de soucis là-dessus. Euh... On vous dit de faire gaffe à votre insigne. On a souligné les partout dans la ville. Un nouveau jeu des jeunes qui est de piquer les insignes des flics et de courir très très vite qu'on va se faire attraper. Donc faites gaffe vos insignes. Actuellement le copse en a perdu aucune et ça serait bien que ça le reste. C'est un contact. Hum hum. Autant dire que si vous perdez votre insigne vous serez la résiste du service pendant un moment. C'est bon. Oui. C'est bon. C'est bon. Génial. Mais pas perdre ton insigne. Viermo, je ne suis pas ton insigne. Quoi ? Comment ça fait une truffe à mon insigne ? Ah nan nan c'est bon elle était dans l'autre poche. C'était juste pour te faire une sueur froide. Et du coup on peut acheter du... On peut trouver du gaffeur et la coller à la peau ? C'est des merdes. Je veux pas savoir. Bon la matinée avant le roll call vous avez entendu aux infos aussi qu'il y a de plus en plus de rumeurs. Comme quoi les Etats-Unis préparaient un coup militaire pour reprendre la Californie de force. C'est aussi crédible que l'Europe va se réunir et refaire l'euro. Ca va affecter de... Que l'on veut dire ça ? Là en Ontario c'est bien un quartier de Los Angeles. On vous parle aussi de ce qui s'est passé hier soir à Veniseby. Et on parle particulièrement aux cops qui étaient impliqués. Qui étaient sous leur place. Et on vous dit que l'affaire est confiée à la canaïne. Elle vous est pas confiée. Bah ça nous fait déjà un peu de boulot en moi, c'est déjà ça ? Ca va c'est pas des chiens à la canaïne. Ha 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 ! Oh putain ! Dernière chose, et ça c'est toujours Iron Man qui vous parle de ça. Il y a un sujet, je sais pas si vous avez entendu aux infos, mais il y a un sujet sensible en ce moment qu'il va falloir d'éviter d'aborder au central et dans les différents commissariats. A savoir l'annonce aujourd'hui de Synthetic System Inc. Alors pour ceux qui n'ont pas entendu, ils ont annoncé que c'est une société qui est spécialisée dans la création de différents plastiques à usage de tout plein de secteurs. Et ils ont annoncé qu'ils allaient se lancer dans la manufacture d'armes et de munitions en plastique. Ils ont annoncé ça ce matin, ça risque de provoquer pas mal de remous médiatique dans la journée. Tiens, ils redécoutent les polymères. Le remous médiatique le plus important étant bien sûr pour les gens qui se prennent une balle, pour trouver la balle par radiographie en plastique. Bonjour. Ca va être joyeux dans les salles de... Mais est-ce qu'on pourra analyser la BN ? Ah oui, bien sûr, et aussi des plastiques régénérants pour les balles, des trucs comme ça, des trucs joyeux. Merci. Moi et Kim 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 Kim, on est en train de... On s'entend pas. Ouais, on s'entend en fait. Moi et Kim Kim Kim, on est en train de jouer du violon. Pourquoi ? C'est juste que la société redécouvre les polymères, c'est bien. Elle a repris les brevets allemands, c'est ça ? Ouais. Dans tous les cas, vous êtes... Vous vous donnez pas d'enquête supplémentaire. Donc ça, c'est cool. Cool ! Il y a pas eu de cul. C'est tout ce qu'il y a au roll call. Et au moment où tout le monde sort, il vous dit faites gaffe quand même encore vos insignes. Qu'est-ce qu'il les a perdus ? Personne pour l'instant. Faut pas qu'on la perd. Clairement, Sniper dit aux voix que celui qui perd son insignes, sa tête sera affichée sur le tableau pendant plusieurs mois. J'ai une furieuse envie de foutre ma signe dans mon casier. Je sais pas, il est... C'est pas difficile de le déforcer, ton casier ? Bon, allez. Bon, moi je vais voir la nana qui s'est fait tabasser. Alors, toi tu vas à l'hôpital donc. Elle est toujours à l'hôpital ? Non, je pense pas. Je pense qu'elle est partie. Je pense qu'elle est partie, ouais. Donc je vais voir quelle adresse elle a donné et puis même si je pense qu'elle est pas forcément juste, mais bon... C'est la base. Bah je vais dans la zone où elle travaille. Ouais, ouais, ok. Tu y vas avec ton co-authier ? Bah bien sûr. Ok. Lynn et Guillermo. Je regarde les mandats que j'ai demandé, est-ce que je les ai eu ou pas ? Tu les as. Ok. Tu les as. Est-ce que tu avais demandé un truc pour arrêter... Janice ? Ouais. Tu as le mandat. T'as aussi une note de la... De la... De la substitut qui te... Qui se pose des questions si réellement elle est à la tête du... C'est tout sur le fait que la nana, vu son dossier, qu'elle soit à la tête d'un trafic. Non. T'en penses que c'est la tête qu'on demande ? T'en penses que c'est la tête qu'on demande ? T'en penses que c'est la tête qu'on demande ? T'en penses que c'est la tête que... Oui, 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 non. Mais de toute façon, la tête, je pense pas non plus. T'en penses que c'est une note que t'as laissé, c'est tout. Ouais, je vais lui envoyer un mail pour lui répondre et puis à sa note. Et je la remercie pour le mandat. Et avec Guillermo, on va aller la récupérer, quoi. Et du coup, on préviendra le chef de la clinique à ce moment-là. De toute façon, il va s'en rendre compte. Et Denis ? Je vais suivre Lynn et Guillermo, ça va l'air intéressant. Ok. J'ai pas de collègues, hein, donc résultat des courses. Ouais, bah tu suis quand même content de savoir qui c'est si tu suivais, en fait. Tu viens dans notre voiture. Je vais me mettre dans ma bagnole, hein, je vais... Bon, vas-y, Guillermo, conduis. Ah, putain, enfin. Mais dès que je vois une infraction de chose qui me plaît pas, je te reprends le volant. Ah ouais, mais de toute façon, je vais la rouler. Alors, si tu reprends le... Le problème, c'est que je pense que tu es à l'arrière de la Speedfire. Et donc, tu peux pas reprendre tes cliquants le volant, il y a une grille, hein. Oui, je sais, mais... Euh... Denis... Au projet d'arrêt. Denis, s'il y a des jeunes qui s'approchent un peu trop près de nous... Tu leur lances ta matraque, hein. Ouais ! Aucun de nous ne doit perdre son insigne ce soir, hein. Pendant ce temps... Donc, euh, qu'est-ce que... Comment ça s'appelle ? Vous faites le tour pour... Empa et euh... Enfin, à chaque fois, je vous appelle le prénom. C'est quoi ? Kim. Donc, une fois que vous êtes dans le secteur où elle travaille. Bah, on fait une petite patrouille pour voir s'il y a du gravuche, s'il y a... C'est qui qui conduit ? C'est Kim qui conduit. Ok. C'est pas qui qui conduit, c'est Kim. Euh... Diget perception, s'il vous plaît, les deux. Pareil, euh... 6, donc euh... Et la difficulté, euh... 3. Il y a 800 canards derrière vous. Ils vous suivent partout. Euh... La question, vous êtes en Spitfire ou sur... Avec un véhicule... Avec un... Avec un véhicule personnel ? En Spitfire ? Et on peut attaquer des bombardiers allemands avec ça ou pas ? Non ! Ouh, putain ! Ouh là ! J'ai fait 6... Je sais pas. Mais moi j'ai fait 6 réussites, donc je vois tout. C'est peut-être long. Tu demandais combien de réussites déjà ? Trois. 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 Moitié moins. Ok. Et euh... Kim, il est en train de conduire, donc il a pas vu. Euh... Clairement, ce que tu remarques, c'est que la Spitfire, ça a un effet complètement repoussoir sur toutes les filles qui sont dans la rue. C'est-à-dire, quand vous rentrez dans une rue, elles se barrent de la... Il faut 3 réussites pour voir ça ! Hein ? Il faut 3 réussites pour voir ça ! Bah en fait, si tu... Les 3 réussites, c'est pour le voir, sinon tu tombes sur des rues désertes, en fait. C'est-à-dire qu'elles te détectent de loin, en fait, et toi tu les vois... C'est ce que j'avais dit, en fait, à l'épisode... Ouais, mais on se doutait bien que ça les faisait partir, mais... C'est qu'elles ont un détecteur à flics. Ouais, ouais. Dans la tête. Ça, c'est pas le souci, c'est surtout voir si on trouve... Moi, dans la patrouille, c'est pas forcément pour les interroger, c'est surtout voir s'il y a du grabuge, s'il y a... Si on trouve un corps par terre, ou si euh... On fait une patrouille ! S'il y a des patrouilles... On patrouille ! Des patrouilles... Civiles ! Enfin, pas civiles, mais de flics lambda, là, qui euh... À pied, par exemple, qui euh... Voilà, qui emmerdent un peu les filles, ou autre, quoi. Non. Non, 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 non. Non, non. Vous trouvez... Vous voyez pas de collègues... Ou de collègues emmerdant les filles... Les filles... Les filles... Par contre, ce que je disais, c'est que quand vous rentrez dans une rue, euh... Dans toute la rue, en gros, les quelques prostituées qu'il y a, euh... Elles s'envolent. D'accord. 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 On continue notre ronde, hein ? Euh... Vous avez une... C'est vrai que je l'ai pas dit, mais vous avez une note des flics de Squid Row qui dit que hier... Hier, vers 2h du matin, ils ont eu euh... Euh... Vers 23h... À la fin de votre service, ils ont eu une euh... Une nana qui est passée... Déclarer une disparition. D'une prostituée. C'est... C'est qui ? Le nom de personne qui a déclaré la disparition, c'est qui ? Euh... Elle s'appelle Rosa. C'est... 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 C'est la même ? C'est la même de quoi ? Attends, comment elle s'appelle celle qui était censée nous... On devait chercher ? Mais du coup euh... Non, c'est pas elle. De toute façon. Euh... Je l'ai aussi cette information ? Ouais ! Ouais ! D'accord. Tu le vois dans ta boîte mail, en fait. Voilà, la boîte perso du boulot. Ils ont pris sa disposition, ils l'ont pris en photo, et puis euh... Au revoir. Elle s'est barrée. Ok. Et l'anana qui a disparu... Ton nom, que je vous le donne, quand même. C'est peut-être intéressant, hein ? Oui. Elle est où ma souris ? Alors, euh... Tac, tac... Alors... Tac, tac... Ah... Alors... Euh... Euh... Alors ça c'est... Voilà, je lui ai assez... Euh... Azure. Ah quand même ! Non, c'est pas Azure. Euh... C'est Sarah Wick qu'elle s'appelle. D'accord. D'accord. Son frère a perdu son chien ? C'est pas la référence. Bah John ? Son frère ? Je vous met le nom. Tac, Sarah Wick. Ah... Wick. Voilà. Et a priori, elle a disparu, pareil, dans Spudrow. Ouais. Et euh... La... Dans la déposition qui a été prise, la... La prostituée a revu une camionnette noire. On a une craie ou pas sur nous ? Euh... Une craie, oui. Des craies, oui. Vous en avez, oui. Ouais. Je marche sur le... Sur le trottoir. Euh... Là où je sais que j'ai pu voir des prostituées avant. Ouais. Donc je me suis aperçu qu'elle s'est embarée. Ouais. Euh... Euh... Je vais écrire euh... Enquête sur les disparitions. Besoin d'informations. Euh... Et puis je mets mon numéro. Ok. Euh... Fais-moi un jet de perception. Pour les deux. Pour les deux. Pour toi et pour ton coéquipier. Ah d'accord. Jet de perception à 1 de difficulté. Ah bah pile poil. La question étant pour Kim si euh... Il reste dans la voiture ou il t'accompagne dehors de la voiture aussi ? Bah disons que euh... User joined your channel. Heureux. 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 Euh... Disons que euh... Il l'a pas fait le jet mon amour. Ouais si je te vois je peux rester dans la voiture quoi. Ouais. Bah disons qu'il va en fait elle... Elle t'a annoncé avant ce qu'elle allait faire. Elle est pas sortie d'un coup. Ha ha je crois te crée j'écris je suppose. T'as dit hein. Oui bah de toute façon moi je reste dans le coin mais dans la voiture quoi. Je vais pas... Ok tu restes dans la voiture. Alors ton jet t'as réussi t'as pas réussi ? Non t'as pas fait ton jet en fait. C'est quoi ? Fais un jet s'il te plaît. Bah j'ai fait un... T'as pas du le faire sur le coma. Euh c'est fait ? Moi j'ai rien tout le monde. Non il s'est planté de fenêtre. Et voilà ça s'envoie des petits mots et tout. Ohlala. On est l'un en face de l'autre il y a pas trop besoin quand même. On coupe notre micro ça suffit. C'est peut-être pas à toi qu'il envoie les petits mots hein. T'es pas fouteur de merde toi en tout cas. Moi qui a réussi aussi. Donc c'est Kim qui a fait le plus. Donc Kim tu vois qu'il y a un groupe de jeunes un peu casquette. Bagui qui arrive genre oh il y a un flic là. Genre Wesh ? Genre Wesh qui court vers ta coéquipière. Ta coéquipière l'a pas vu encore. Je l'avertis. Ouais. Donc tu vois 4 jeunes qui courent vers toi genre en se marrant. Ha 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 ! Eh bien. Je mets ma main sur le tombe phare au cas où mais ici. Ouais je mets ma main sur le tombe phare au cas où mais ici en plus. Peux-tu que je te dise d'autres ? Et moi je sors de la voiture. Ok. Pour les prendre à revers. Et bien sûr je sors de le tombe phare aussi. Ils ont pas l'air de ralentir. Ils courent vers toi hein. Eh bien. Ils ont le droit de courir vers moi. Ils ont le droit. Ah ouais ouais. Est-ce qu'ils ont le droit aussi ? Je rappelle que par principe votre badge est tombé. Oui vas-y. Je rappelle que par principe votre badge de policier vous l'avez autour du cou au bout d'une chaîne. Ouais ouais ouais. Elle a l'italienne quoi. Ouais. Ouais bah tu fermes ta veste et puis ils vont pas pour l'avoir hein. Ah c'est le petit groupe de jeunes qui voudraient récupérer les badges. C'est pour ça qu'ils rigolent les mecs. Ok ils sont sur vous. Ah d'accord. Eh bah. Pfff. Après c'est chiant. Ah si tu parles. Ils arrivent en courant. Moi c'est de l'information utile. Vous communiquez. On avance. Donc. Ils sont sur vous. Dans la gueule. Ouais c'est bien. Ils t'ont pas dans la gueule ? Ils t'ont pas touché ? Ils vont essayer d'attraper le badge donc ils vont faire un jeu de corps à corps. C'est bien je fais un jeu d'immobilisation. Vous allez faire un jeu en résistance en gros. D'immobilisation ? D'immobilisation sur celui qui essaie de l'attraper ? Oui bien sûr ça commence à être une impression sur policier là. Non mais il n'y a pas de soucis. Tu fais ce que tu veux. Ok fais moi ton jeu. J'aurai juste mon niveau. Donc c'est corps à corps. J'ai pas de bol. Ou réflexe peut-être non ? Ouais réflexe ça me va. D'accord merci. Clairement il... Je vais le faire en résistance sur les réflexes. Encore que je fais indique. Rater. 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 Ok. Il essaie d'attraper ton badge. Tu attrapes la main. Tu lui fais une clé de bras. Et tu lui fais manger le sol. C'est bien voilà. C'est parfait. C'est ce qu'il faut faire. Les autres ils s'arrêtent pas. Ils continuent. C'est pas bon. Le sol là. Et ils se mettent à 5-10 mètres. Ouais violence policière. Fasciste. Ouais c'est bien. Contrôle identité. Vos papiers. Vos papiers les jeunes. Les trois jeunes. Ils se cassent. Tu leur dis ça. Ils se barrent en courant. Oui mais c'est pas vrai. J'en ai toujours un. Oui t'en as un. J'ai rien fait. Qu'est-ce que vous voulez ? Je sais pas. Première vue. Tu voulais pas me faire une embrassade. Et je te connais pas. Donc là ça commence. C'est une agression. Je vous ai un peu poussé. C'est tout. C'est donc une agression envers un membre de force de l'ordre. Mais je vous ai pas touché. Tentative. Tentative. Tentative d'agression. Et voilà. C'est un délit. Allez on t'amène. Le cercle. Ah ouais. Bon tu... Voilà. Le cercle avec les menottes en plastique et puis on l'embarque. Ok. Mais très plastique en cette année 2014. Ouais. Pendant ce temps ailleurs. Ouais. Denis, Guillermo, Lynn. Vous êtes à la clinique si j'ai bien compris. Oui. Euh... Tu veux que je me place sur une des sorties arrière, Lynn ? Au kazoo ? Ouais. Je pense qu'elle va pas nous poser trop de problèmes. Ça va pas... Euh... Idéalement... On va aller la trouver là où elle est. On va lui demander de nous suivre. Et puis... Gentiment. S'il ne coopère pas, on l'arrête et puis on la coffre devant tout le monde et puis on nous va aller voir là. Euh... Ouais... Déjà il pourra nous dire exactement où elle est. Non mais je... Je vais le faire. Je le ferai après. Euh... Je le ferai après parce que j'ai pas forcément une grande confiance en lui. Euh... Et je vais lui dire que... En gros l'idée c'est de lui dire qu'on a besoin d'interroger une de ses collègues qui a petites irrégularités dans son dossier et on va clarifier ça et qu'il y a pas de raison de s'inquiéter. Mandat d'arrestation. Voilà. Voilà. C'est juste une garde à lui. Janice est dans la partie en fait où il y a les gens qui attendent en fait où il y a tous les gens. C'est là où il y a le plus de monde en fait. Elle est en train de... Elle court d'un endroit à l'autre à faire son boulot quoi d'infirmière. Ouais mais... Bah tu fais ça en toute discrétion je pense qu'elle veut pas faire du scandale non plus. Oui c'est ça. Je veux faire ça le plus discrètement possible. euh... Et éviter euh... Eviter les problèmes. De toute façon elle elle a bientôt fini sa journée de toute façon. Euh... Non elle finira euh... Vers euh... Vers 19h 20h quoi. Elle fait pas des heures sub parce que bon les heures sont pas spéciales. Ah oui parce que nous on fait... On fait 20... On fait quoi ? 15h 23h ? 15h 23h. Ah ouais. Euh... Bon dans ce cas là... Dans ce cas là... Je vais te demander... On est à 3 normalement donc je vais essayer de me mettre dans un coin euh... S'il y a deux entrées enfin s'il y a deux sorties possibles je vais essayer de couvrir une sortie au cas où on sait jamais... Oui. Et bah du coup je vais aller la voir et je vais lui demander de suivre. Vous êtes à 3 donc vous couvrez les... 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 les sorties pendant que Lee va l'avoir quoi. Voilà voilà. J'entends pas de 10 depuis tout à l'heure par contre. C'est normal je suis toujours là hein. Sauf il agit. C'est ça. C'est ça. C'est... Non mais pendant que... Guillermo il couvre une... Il y a combien de sorties t'as dit au bâtiment ? Ouais il doit avoir un couloir donc euh... Ouais il doit avoir plusieurs sorties mais il y en a des principales. Et puis de toute façon euh... Si elle arrive à passer euh... on fera une poursuite hein. Et puis voilà. Il faudra déjà qu'elle essaie de... qu'elle arrive à passer. Ouais. Euh... Caution vous êtes en... civil ou en uniforme ? Civil. Vu qu'on est souvent à Squidrow euh... civil. Ok. Plaque apparente ou pas ? Non. Non. Surtout pas. Euh... Non plus par contre euh... Ouais quand je vais l'arrêter je l'aurai dans la main. L'idée c'est qu'il y a que elle qui la voit quoi. Ok. Voilà. Eh... Monsieur le mejeu... La prochaine fois je vais... Je me balade avec ma plaque sur ma ceinture. Je suis pas italienne hein. Mais comme j'ai dit... Je l'ai euh... Je le dis par de base parce que la plupart dans COPS... La plupart des images en fait des COPS ont leur plaque euh... En fait euh... A l'italienne. A l'italienne moi je... Je le fais à... Tant que c'est précisé en fait. Je te précise pour la prochaine fois. Ouais ouais ouais. T'inquiète pas. Merci. Sans rien changer il aurait quand même essayé de te la piquer. Ah ma ceinture c'est plus compliqué quand même. Oui mais il aurait quand même essayé. Pas de problème. Il aurait réussi hein. Ouais ouais. Non mais c'est juste que là ça fait trop... Oh mais dis donc les clichés. Elle aime pas les estagnoles, elle aime pas les italiens. Bah bravo. J'aime pas les européens. Les envahisseurs. Euh... Donc on reprend. Donc euh... C'est bon vous avez couvert les sorties euh... A deux COPS euh... Lynn. Ouais. Tu vas vers donc euh... La nana. Tout à fait. Euh... Du coup j'essaie de l'intercepter à un moment où elle est dans un couloir où il n'y a pas grand monde. Ouais ouais. Pas de soucis. Et je lui dis euh... Madame Janice euh... C'est moi j'ai du travail là. Euh... Euh... Ça m'a fatigué. Je suis fatigué. J'ai pas dit ça va. C'est d'après demain. C'est après demain. Euh... Euh... Donc je... Madame Janice Kalstein euh... Veuillez me suivre s'il vous plaît. Et je lui montre ma plaque euh... Police de Los Angeles. Elle regarde euh... Après je lui donne un mandat. Elle pense que c'est une fausse plaque. Vous êtes en état de la station. Elle lui regarde avec la compréhension du monde dans son regard. Alors... S'il vous plaît... S'il vous plaît... Sans faire d'esclamandre ni rien. Voilà. Euh... Euh... Je... Je... On va l'amener à la voiture. Je... On va prendre rendez-vous. Enfin... On va parler au directeur. On va lui dire que... Euh... Enfin... Tu veux qu'on le joue peut-être. Je ne sais pas. Bah... Tu me dis en gros... Si je pense que tu me dis... On le joue ou pas en fait. Parce que... Si tu es diplomatique... Je le laisse passer quoi. En gros... Je lui dis que ça... Qu'une de ce... Membre de son personnel. Donc je lui donne le nom. Janice machin. Euh... Euh... A quelques irrégularités dans son dossier. Euh... Ça nous a... Poussé à... Comment dire... A investiguer un peu plus là-dedans. Donc on l'amène au poste. On... Elle est en état d'arrestation officiellement. J'espère que toute cette histoire n'est qu'à me l'entendre. Je demande de voir le... Le mandat. Bien sûr. Je vous le montre. Il n'y a pas de soucis. Je l'ai évidemment montré à Janice. J'ai eu ses droits. Etc. Ok. Pas de soucis. Euh... Il fait... Ok. Bon il prévient que... Suivant comment ça va se dérouler. Il y a de fortes chances que... La... Les... Les gens responsables de l'association vont tout faire pour la... La... La virer. A partir de ce moment-là. Il te... Il préfère te prévenir donc... D'accord. C'est-à-dire que... Arrêter pour... 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 Enlèvement... Ou... Participation à enlèvement... Pfff... Ouais. Oui. Il en veut pas trop. Oui mais... On veut savoir si c'est qu'une coïncidence ou... Ou si c'est... Ouais non mais... Ouais mais... Elle est arrêtée. Oui oui. On va se débarrasser de la pompe... Du truc avant même que... Le scandale éclabousse quoi. Je comprends. Et il te prévient. Qu'il y a de fortes chances que ça se passe comme ça. De leur côté. Qu'il... Il veut pas te faire une surprise quoi. Oui. Voilà. Et est-ce que vous pouvez... Il est réglo avec toi. Voilà. Est-ce que vous pouvez essayer de retarder d'un jour ou deux histoire de... Que si on se soit trompé elle puisse retrouver un travail euh... Il te dit. Il y a de fortes chances que même si elle retrouve un travail ça sera pas ici. D'accord. Mais vous pourriez au moins après lui peut-être vous l'aider à en trouver un. Bah il dit. Ça dépendra de ce... De ce... De ce... Ce qui lui arrivera quoi. Il peut pas... Oui bah c'est sûr que si elle s'est en prison... Actuellement elle a pas de... Elle a jamais posé de problème donc euh... Dans le fond si elle... Si elle est acquittée ou si elle... Rien ne lui est reproché. Bah oui. Mais si... Il se trouve que... Oui oui. Non mais y a pas de soucis. Je comprends très bien. Je comprends. Euh... Bah je le remercie. Et puis nous on va... On va l'amener euh... On va l'amener au poste. Alors lequel ? Est-ce qu'on l'amène à Squid Row ou est-ce qu'on l'amène au central ? Ok je vois. Moi je l'amène carrément au central. Je dirais que par facilité... Par facilité... Squid Row serait mieux pour euh... Parce que t'as le... Le substitut qui est là. Ouais c'est pas faux. Ouais mais le central c'est plus impressionnant je pense. Ça devrait plus l'impressionner. Ça devrait plus se faire craquer. Euh... Le bunker euh... Ouais le bunker est impressionnant. Mais... Moi ce qui m'inquiète c'est que si je l'amène... Si je l'amène à Squid Row et que... Les histoires de disparition de prostituées et de tabassage euh... De flics ripoux sont... Sont liées d'une façon ou d'une autre. Que... Ouais ça pourrait s'apprendre. Ça... Ouais ça pourrait s'apprendre. Ça pourrait y avoir des fuites et ça... Ça pourrait foutre en merde. Du coup je préfère jouer la sécurité. On va l'amener euh... Quand même au... Au central. Ouais. Ok. Pendant ce temps. Vous déposez euh... Euh... Le jeune euh... Au bunker ou ailleurs ? Bah au plus... Au commissariat le plus proche. Ok. Donc le bunker. Alors c'est... C'est simple hein... Il se... Il euh... Les euh... Vous le laissez en... Dans les mains de... Des flics du coin ou... Vous faites euh... Vous même tout euh... Bah je fais moi même tout. C'est le général grievous des badges de flics quoi. Voilà. Bah c'est surtout que je... Euh... Est-ce que vous dites publiquement aux flics du coin que ça... Ça fait... Que c'est sûrement un jeune qui pique des... Des... Des insignes ? Non je dis publiquement que c'est un... Personne qui a voulu euh... Euh... Qui a fait... Qui a fait une tentative d'agression sur personne euh... Représentant la loi. Ok. Donc il... Après qu'est-ce qu'il a voulu prendre les... Des insignes ? Ça c'est ce que vous supposez. Non non mais... Non mais... C'est moi qui te pose la question. Vu que c'est le... Le truc du moment. Tous les... Tous les commissarats sont en courant. Oui c'est bien. Si tu disais à tout le monde que c'était euh... Le truc d'insigne. Il y a de fortes chances que le jeune euh... Il se fasse troller par tous les flics en fait. C'est tout. Bah après les autres... Les... Les autres ils peuvent le penser mais euh... Moi je fais une tentative d'agression sur personne. Ah non mais ils le pensent pas parce qu'ils cherchent pas. Si euh... Si tu le dis pas ils le chercheront pas. Ils le chercheront pas encore plus loin. Euh... Ok. Tantative d'agression. Est-ce que ça a été filmé par ta caméra ? Je ne pense pas. Ok. C'était sur l'instant. C'était filmé par euh... C'est sûrement filmé par la caméra de voiture. Par l'équipier. Non par la caméra de voiture qui elle fonctionne tout le temps. Euh... Oui la caméra de voiture fonctionne tout le temps. Mais je... Je suis pas sûr que la voiture était... Te filmait au moment où ça s'est passé. Je sais pas. On peut voir déjà un groupe de personnes qui se précipite sur nous. Donc déjà ça s'allait. D'un côté ou de l'autre. Oui non mais clairement tu peux voir des jeunes courir euh... Vous faire des doigts peut-être et euh... Se barrer en courant. Après ils se barrer en courant ouais. Ouais bah c'est... Non. Bah moi j'ai... Si je suis arrivé c'est juste euh... Je suis couru après des jeunes. Le fait qu'elle a... Immobilisé suffisant. Enfin qu'elle a immobilisé un gars. Non mais euh... Un genre que ma caméra... Non mais c'est juste... Ma caméra fonctionnait. Ouais ouais. Si tu veux mais dans ce qu'on voit c'est des jeunes qui courent après elle. Et puis moi quand je courais après les... 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 Les trois jeunes qui sont allés au-delà de... Euh... Au-delà de ma coéquipière. Bah t'as pas couru longtemps hein. T'as fait un pas ils sont barrés en courant. Bah oui bah voilà. Bah ça suffit. Genre pouf j'appuie du pied. Barrez-vous. Voilà. Ok. Donc y'a pas d'image de l'agression. C'est tout ce que je voulais savoir. Non non. Non y'a pas. Ok. Donc c'est... C'est... C'est trop... Oui mais je suis représentant de l'ordre. Mais oui je suis d'accord. Mais c'est ça. Mais c'est effectivement c'est trop... C'est trop soudant pour que ça soit filmé par ma caméra. Faut pas que c'est géré non plus. Y'a pas... Non mais y'a pas de soucis. C'est juste je voulais savoir. Parce que ça aurait été filmé par ta caméra euh... Enfin c'est beaucoup plus net quoi. Donc ok. Euh bah de toute façon vous le mettez. Vous remplissez les papiers. Ça vous prend une petite heure. Elle a une bonne résolution la caméra. De papier, de paperasse, de mise aux cellules. Et euh... Après euh... Vous serez peut-être entendu euh... Comment ça s'appelle euh... Par le SAD qui va... Parce que c'est lui qui va continuer l'enquête derrière. Affiliqué, impliqué. Le SAD fait l'enquête. Ah bon ? Oui t'es victime. Ah oui oui. Non mais c'est... C'est pas grave hein. C'est normal. C'est tes victimes normalement. Donc euh... Ils enquêtent. Ok bah go. Ils enquêtent. Bonjour messieurs. Voici le dossier. Au revoir. Non mais... Oui non mais... Tu seras sûrement auditionné dans la semaine. Euh... Pour ça... Pour que... Pour que tu donnes ta version des faits. Et ça sera là. Pas de problème. Pas de problème. Voici ma... Pas besoin de ta carte. Ils ont ton dossier. Bah ils ont... Dans mon dossier, il n'y a pas mon numéro de téléphone. Vous avez fait ça ? Que les autres viennent d'arriver aux centrales... Bah je retourne... On retourne faire notre patrouille. Bah est-ce qu'ils ont besoin qu'on passe euh... Est-ce qu'ils ont... Je leur pose la question. Est-ce qu'ils veulent qu'on passe au labo pour le temps qu'ils interrogent la personne ? Ouais tiens. Pour savoir les informations sur le type de... De... D'examen. Parce que c'est souvent des... Maladies infectieuses ou maladies de virus. Donc euh... Voilà quoi c'est... Comme... Vous êtes dans les heures d'ouverture du... Du labo ? De toute façon on t'a dit qu'on leur met au central. Si tu veux l'interroger toi sur ton... En parallèle tu peux. Elle sera à disposition. Non mais j'ai... Non non non. Est-ce qu'ils vont au labo ? Non que... Vous faites l'interrogatoire en fait ? C'est ça. Moi je suis contre parce que... Je préfère avoir les infos de Janis sur le labo. Pour être certain de savoir ce qu'on cherche. D'accord. Bon bah tiens moi je m'en propose. Parce que si on y va et qu'on se trompe... Ils vont se braquer. Ils vont peut-être éliminer les preuves. Alors que si... On y va et qu'on a le maximum d'infos entre guillemets sur eux. On sera peut-être mieux où chercher. D'accord. Chez eux. Et on aura un mandat peut-être pour... Pour vraiment les fouiller dans leurs archives etc. Comme on a fait à l'hôpital quoi. Le seul truc c'est qu'il faut espérer que le directeur n'est pas impliqué dans le truc. Sinon la première chose qu'il aura fait c'est prévenir les autres. Effectivement. Voilà. C'est le seul risque. Non c'est sûr. Mais clairement si le laboratoire est au courant, on va mieux regarder le directeur après. Ouais. Ouais. Bah nous ce qu'on peut faire... On refait une patrouille ? On refait une patrouille en changeant de voiture. De façon plus... Une voiture plus banalisée. Le bunker a des factures banalisées que tout le monde connaît. Oui oui. Sûrement que tout le monde connaît. Mais ça sera toujours moins visible que la Spitfire. L'avantage c'est qu'elle a une caméra. Bah t'as ta caméra. Après tu peux mettre ta casquette et t'as ta caméra aussi. Le disque dur et la petite pub. Il n'y a pas de disque dur. C'est transmis en live. En fait tout central. Ah ça bug. Rom t'as une voix de merde. Et on revient sur la DSL normale. Je... Juste un titre d'info. Les caméras, les gens qui ont accès en fait à vos caméras. C'est votre supérieur et le SAD. Sauf si il y a enquête et qu'on demande les bandes. Mais de façon en live. Votre supérieur pour que vous regardez en live. Et le SAD. Voilà. C'est les deux qui peuvent vous regarder en live. Si on allume la caméra. Je vois pas l'intérêt de me tout le temps brancher moi par contre. Enfin moi je la branche tout le temps. Mais on change de véhicule et on refait une patrouille. On refait une patrouille. Il y a quelques filles qui sont sur la rue. Mais au moment. On a pas reçu de... Ah on a juste une descriptif d'un véhicule noir c'est ça ? Une fourgonnette noire. Ouais. On a pas trop le... Vous avez juste fourgonnette noire pour la dissimération des filles. Ouais. On vous a parlé que de fourgonnette noire. Ouais. Il y a pas de modèle. Pas de plaque. D'accord. Ça reste juste une fourgonnette noire. D'accord. Parce que... C'est ce que je vous ai donné. A moins que vous aies noté autre chose à ce moment. Non non non. Mais c'était pour être sûr qu'on avait que ça. Parce que pendant qu'on fait notre patrouille. Moi je sais désuiter s'il y a des véhicules noirs qui pourraient ressembler. Qu'on puisse noter les plaques. Il y a pas de soucis. Tu notes toutes les plaques de fourgonnettes noires. Toutes les plaques de fourgonnettes noires que tu croises. Il y a pas de soucis. Ça me gêne. Voilà. On sait jamais. Vous pouvez tomber sur un flagrant délit. Ah bah alors que jamais. Ok. On va passer à l'interrogatoire. Ouais. Alors. Janice. Arrêtez. Écrouez. Interrogez. Dites-moi. Condamné au bûcher. Psychologie. Tu t'es trompé d'époque. Est-ce qu'on peut déterminer quelle est la meilleure approche avec elle ? Pas de soucis. J'aime Psycho. C'est-à-dire. Comment ça s'appelle. C'est-à-dire. Comment ça s'appelle. Perception Psychologie. Et. Euuuu. Je dirais. Trois. Pas grave. Trois. De. Pfff. Bon. Ouais même deux. Ça va pas être moi. Enfin ça va pas être. T'as pas idée. Je peux faire ceux de l'euro en vie. Même si vous n'avez pas la capacité. Ceux qui sont à l'interrogatoire. C'est-à-dire Denis, Guillermo et Lynn. Même si vous n'avez pas la capacité. Euuuu. Alors faudrait que pour l'instant Lynn me le fasse pour moi. Ouais. T'as combien ? Quoique. Attends. Non ça y est. C'est bon. C'est bon. Je vais pouvoir le faire. J'ai envie de dire. C'est sûr. On est Blit ou Mogwai. Avec leur jet 6, 4, 20 quoi. Non mais voilà quoi. Il cherche des prostituées dans une rue. Voilà. Viens. La musique. Perception Psychologie. Génial. J'ai pas Psychologie. On va y aller. Si tu réussis on sait jamais. On pourra te dire que t'es psychologue. Pourquoi il y a de la musique ? Et j'ai un succès. Parce que j'ai lancé une musique. Pour un interrogatoire ? Non c'était juste parce que j'avais longtemps qu'il n'y avait pas de truc. Euuuu. Donc. J'avais juste envie de mettre un peu de musique. Mais tu peux la couper si t'as envie. Euuuu. Ok. Monsieur. Donc vous savez pas comment l'aborder cet interrogatoire. Clairement. Bah. Bah. Euuuu. De toute façon. Intimidation. Amicale. Euuuu. Voilà. Euuuu. Je vous fais juste le topo une dernière fois de Janis avant. Donc Janis. Une femme d'à peine 30 ans. Usée par la vie. A priori elle a raté ses études de médecine. Elle s'est rabattue sur un diplôme d'infirmière. Euuuu. Et elle a été déjà renvoyée de ce que vous avez trouvé sur elle. Renvoyée déjà de 3 hôpitaux. Euuuu. Pour y avoir dérobé des produits pharmaceutiques. Elle a pas été condamnée pour ça. Euuuu. Euuuu. Après l'interrogatoire de toute façon. Euuuu. 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 Sur ces filles. En plus de ça. Evidemment. Il y a modification de dossiers médicaux. Euuuu. Voilà. Il s'ajoute sur ça. Falsification. Voilà. Falsification. Je lui demande des preuves. La totale. Et j'aimerais comprendre qu'est-ce qui vous a poussé à faire cela. Evidemment. Euuuu. Et peut-être remonter le réseau. Parce que je pense que vous n'êtes qu'une victime de toute cette organisation. Ok. Vas-y. L'HTD. Alors. Euuuu. 4. Tu le faisais sous. C'était quoi ? Tu. Comme truc. Intimidation. Friendly. Enfin. Intimidation. Je suis pas mal. 6. Euuuu. Ok. Moi j'ai fait. Je suis prêt pour lancer le jeu de. Oh putain. Alors. Elle veut pas te parler. Attends. Non. Toujours pas. Non. Même avec. Euh. C'est un gros jet de merde quand même. Ah ouais. Pas gros jet de merde. Euh. Clairement. Elle comprend pas de quoi tu parles. Euh. Euh. Elle prend. En gros. Elle t'envoie à moitié boulet. Elle. Elle y croit pas. Et euh. Elle dira rien. Hum. En tout cas. Elle dira rien à toi. Oui. Bon. Très bien. Tant pis pour vous. Ça dure quelques heures. Interrogatoire. Et euh. Tu ressors. Putain. Elle t'as. A la fois elle t'as un peu bullshité. Et elle t'as rien appris. Putain. Ouais. Bah ouais. Je sais pas ce que j'ai en ce moment. Euh. Dis lui. Tu passes à un autre collègue. Guillermo. Guillermo. Je suis foumi. Parce que là. Tu piques mon travail. De flic méchant. Moi. Si tu veux. Un. Deux. Trois. Pierre. Ciseaux. T'as gagné. C'est trop simple. Re. Désolé. Il y a eu un petit déconnexion au niveau de. Au niveau de mon. Pas de soucis. Au niveau de mon. Modèle. Le récap ce qu'il s'est passé. Euh. Il y a eu. Un interrogatoire mené par Lynn. Et c'est simple. Lynn s'est planté. Voilà. Elle a pas eu une info. De l'infirmière. Voilà. Lynn s'est planté. La boxe a été éteinte. Par erreur. Le G a. C'est un échec. Voilà. Elle approche de Lynn. Elle était très intelligente. C'est juste pas compétent. C'est tout. Voilà. Non mais. Bon bah dans ce cas là. Quand Lynn va sortir de la pièce. Je vais y rentrer. En prenant son dossier. Et tu vas le claquer sur la table ? Euh. Pas loin. Non. Je vais m'asseoir. Et puis. On va regarder droit dans les yeux. Cette brave dame. Donc moi ça va être. Intimidation. Et pas gentil du tout. Bien. Donc carrément agressif quoi. Pas inquisiteur. Pas agressif. Mais inquisiteur oui. Donc. Madame Kelskine. Ok. Alors. Euh. Vous avez déjà exercé dans. Trois hôpitaux avant d'être renvoyé. Euh. Vous avez raté vos études. Vous êtes dans cette association. Euh. De mise en place. Et apparemment. Vous. Trempez dans une affaire. De kidnapping. Peut-être de trafic d'organes. Pourquoi pas. Et a priori. Vous serez la tête de tout ça. Grosso modo. Avec tout ce qu'on a retenu contre vous. Vous. Vous devrez pouvoir en prendre pour 30 ans. Si vous avez un très bon avocat. Ce dont je veux. Voir la peine de mort en fait. Voir donc. On va plus s'orienter vers la peine de mort. Ah c'est une question. Il y a bien la peine de mort en Californie. Il y a la peine de mort en Californie. dans COPS. Par quelle méthode ? Hein ? Par quelle méthode ? Par quelle méthode ? Chez électrique ? Une élection ? C'est au choix de la personne non ? Je crois. Alors je sais pas. C'est pas précisé. Bon. De toute façon c'est assez létal. Voilà. C'est assez définitif de toute façon. Donc avec tout ce que vous avez. Vous risquez très fortement. De terminer avec une injection létale rapidement. Est-ce que vous voulez discuter rapidement. Je ne veux pas te m'en parler. Pour dialoguer. Voyons voir. Tu veux continuer les intimidations. En mode inquisition. C'est de votre faute. Etc. Vas-y. L'HTD. J'ai son jet dev qui est prêt. Euh. C'est intimidation. Et tu le fais sur euh. Alors. C'est intimidation. C'est sur sans froid. Sans froid. Intimidation. Ok. C'est parti. Et tu fais en mode inquisition. Je pense. Je pense que là je fais. Il y a un point d'ancienneté qui va être grillé là. Je ne fais rien moi. Même pas. Oula. Sur la vache. D'accord. Ouais. Si si si. On va le dépenser quand même. Parce que. Si elle a une marge de zéro. Ouais. Ça va faire une marge de zéro. Donc je vais le grillé quand même. Alors. Je rappelle qu'en interrogatoire. Plus vous margez. Plus vous avez d'infos. Oui. Je sais. Mais bon. On va déjà avoir une marge de zéro. Ça va déjà être que. Qu'un deuxième échec. T'en as un de point d'ancienneté. Ou je dépense le mien pour toi. Non. J'en ai un moins de point d'ancienneté. Donc je dépense le mien. Ok. Alors. Clairement. C'est pas sa faute. Euh. C'est les frères Tamsi. Qui m'ont forcé à le faire. Les frères Tamsi. Tiens donc. Parlez moi de. Les frères Tamsi. Alors. Alors. Ce qu'elle t'explique. C'est que. Il y a 4 mois. Elle a été contactée par. Deux frangins. Les frères Tamsi. Qui m'ont demandé. En fait. De faire. Qui lui ont demandé. De faire des tests sanguins. Spécifiques. Sur certains patients. Alors. C'était. Pas très dangereux. Ni très. Difficile à faire. Donc. Je l'ai fait. Parce que. Donnait de l'argent quoi. Et. Des belles sames d'armes. Et. J'avais juste. A les prévenir. Quand certains. Résultats. Des tests apparaissaient. Par exemple. Un taux anormalement élevé. De. Isidro. Epiandrostérone. Le stéroïde le plus abondant dans le sang. C'est rigolo ça. Et. Pour le coup. Pour les disparitions. Je pense à rien. Elle est pas au courant. Et. Elles sont au punk. Oui. Alors violemment. Stéroïde. Humain. Ok. Et que de toute façon. Elle. Elle connait pas. Elle connait pas. Les gens qui ont été enlevés. Elle sait même pas. Ce qui s'est passé. Et que. S'il y a eu des enlèvements. Elle y est pour rien. Enfin. Elle est pas impliquée. Dans le sens où. Elle a juste donné des résultats. Médicaux. Elle a été payé. Et on l'a payé pour ça. Alors certes. C'est. Enfin. Elle dit. C'est les faire taxi. Allez voir avec eux. Démerdez-vous. Voilà. Bon. Je la préviens quand même. Qu'elle va rester. En garde à vue. Quelques temps. Pas déconner. Non plus. C'est pas en garde à vue. Elle est arrêtée. De toute façon. Elle est arrêtée. Elle est arrêtée. Donc elle va être en détention. A certains temps. Le temps qu'on fasse. Toutes les lumières. Sur l'histoire. Et que. Pas exagéré. C'est pas ma faute. Moi. Moi. J'ai juste. J'ai juste. J'ai juste. De l'argent. Pour les freins. Oui. Mais t'as rien fait. Il y a pas de soucis. De toute façon. Vous discuterez ça. Avec vos avocats. Quoi. Je pourrais appeler mon avocat ? Pas tout de suite. Vas-y elle peut en fait. Ah si si. A tout moment. Elle arrête l'interrogateur. Pour appeler un avocat. Elle a signé une décharge. Parce que. Comme quoi. Elle a accepté de parler. Sans l'aide d'un avocat. Très bien. Je n'ai pas fait le j'aime. Il faudrait que je le fasse. A chaque fois. Pour réussir. A convaincre la personne. De passer. De passer. Pour signer ce papier. Sinon. A chaque fois. Vous avez un avocat. Dans les pattes. Une fois qu'on a ça. On la laisse repartir. Dans les détentions. Mais. Il va falloir. Qu'on fasse des recherches. Sur les fameux frères. Leur vie. Leur oeuvre. Où ils sont. Où ils viennent. Qui c'est. Pendant ce temps. Parce que ça a duré. Quand même quelques heures. Oui oui. Nos collègues. Ont peut-être fait d'autres choses. Entre temps. Dites moi. Nous. Moi. Non pas nous. Moi. Bah oui. Votre voiture. Il y a des prostituées. Qui sont dans les rues. Ouais. Pas de soucis. Ici. Il y a des policiers. Qui s'agitent. Dans tous les sens. Mais il n'y a pas de policiers. Qui a l'air. D'aller emmerder. En fait. Les filles. Pour l'instant. Pas de flagrant délit. Il y a eu des fuites. Non. Tout le monde n'est pas des pourris. C'est tout. Mais par contre. Ce qui est sûr. C'est qu'à Squid Row. Avec la vague de chaleur. Il y a. De petits larcins. Qui sont commis. Et les flics. Sont sur la brèche. Pas de temps. Donc. Il y a de fortes chances. Que si les mecs. En question. Qui sont impliqués. Ils le font. En dehors de leurs heures. De service. Déjà. Mais. Pas. Pendant leurs heures. Ils n'auront pas le temps. Tout le monde est sur beaucoup. A Squid Row. Il faut juste espérer. Et. Je ne vous le fais pas jouer. Mais je pars du principe. Pendant votre patrouille. Vous êtes appelé. Au moins. Une ou deux fois. Pour aller. En renfort. De flics. Qui sont déjà sur place. Pour. D'accord. Mais. D'accord. Bah c'est une petite journée quoi. Si ça peut rendre service aux flics locales. En fait. Ah mais. C'est pas si ça peut rendre service aux flics locales. Si tu reçois un appel d'urgence. T'es obligé d'y répondre. Tes cops. aux flics. Il vous aidez un des flics de Squidrow, il vous invite après votre service à boire un verre pour fêter une arrestation que vous avez faite avec lui. Ouais s'il veut. Ouais ? Voilà. Donc en gros à 23h, il vous invite dans... pas dans Squidrow mais dans Danton à boire un verre. Ils vont fêter l'arrestation et en même temps le départ d'un collègue à la retraite. D'accord. Ils vous êtes invités parce que vous les avez aidés. D'accord. Ok, bon on accepte. Pas de soucis. Fais gaffe, c'est le début de la pente savonneuse. Tu commences par accepter un verre pour aller boire avec un flic et après tu vas accepter un truc à piquer du fric dans les cages de dealers. Crois-moi, je m'y connais. Pourquoi t'as expérimenté ? J'ai de l'expérience. C'est bien toi qui as mis de l'argent dans ta poche ? J'ai jamais arrivé jusqu'à sa poche je crois. D'abord, d'abord. J'ai jamais arrivé jusqu'à ma poche. Il avait besoin de les mettre dans sa poche parce qu'il avait besoin d'avoir les mains libres pour pouvoir sortir du trou. Le reste. Quand il est sorti, il a rendu l'argent. Il n'y a pas eu de problème. Oui, bien sûr. Ma caméra a tout pris. Oui, bien sûr. Pas de problème. Il n'a pas perdu d'argent dans l'histoire. Sur mon poisson salaire. Non. Non. Non, du tout. Du tout, du tout, du tout, du tout. Bon. Ok, on va boire un coup. Mais c'est rapide. Le service n'est pas terminé pour l'instant. Je suppose que vous n'acceptez pas de boire pendant le service. Non. Bah non. Ça, si, un café ? Je me doute. Oui, oui. Enfin, au début, on n'accepte pas au début. C'est quoi cette espèce ? Monsieur Clon, vous essayez faire quoi ? C'est pas bien d'essayer d'engraider ses petits copains. Non, non, non. Je couche les petites jeunes. C'est pas la même chose. D'accord. Ouais, c'est bizarre, ça. C'est quoi ? Non, je sais pas. Le truc de musique d'ambiance a changé de forme. Oh, bizarre. Bon. Pas grave. Euh... Ok. Euh... Quoi d'autre ? De toute façon, il y a pas grand chose qui vous arrive là. Je vérifie juste un truc, si je vous fais quand même un 10-18. À faire en tournant. Euh... Que je vérifie qu'est-ce qu'il y a. Ça serait bête de se prendre une balle alors qu'il y a une pot qui est prévue le soir. Ouais. Non. Non, ça c'est... Non, mais non, c'est pas ça. Non. Enfin une balle ou un requin ou des chiens. Donc euh... Non, non. Bon bah écoutez, vous tournez en rond. Pas de flagrant délit en deux sur... En tout cas sur les prostituées. Euh... Pas de vannes noires suspects. De toute façon, vous notez les plaques de ceux que vous croisez. Tout de suite. C'est les vannes qui sont noires qui sont suspects. Ça c'est un peu cliché aussi. Ouais, complètement. Euh... Écoutez euh... À part en répondre aux appels euh... Dans Squid Row euh... Pas de grand chose d'autre quoi là. À moins que vous me dites que vous faites autre chose en attendant que vos collègues vous donnent euh... Vous disent qu'ils en sont. Bah après euh... Non bah je... Pour réfléchir à ce qu'on pouvait faire. Bah vous savez qu'on en a un Squid Row et que euh... Bah on peut faire grand chose à part aider les gars et puis euh... Alors... Je vous rappelle quand même qu'il y avait une prostituée qui avait déclaré toutes les disparitions et que personne n'a été la voir encore. Mais on sait pas, j'ai pas... On a pas de détails sur elle. Ah si vous avez son... Son planning de l'après midi. D'une seule journée. Ah non, de la matinée. Oui mais c'est son planning. Oui, de la matinée on travaille pas le matin. Ah bah ça c'est vous démerdé hein. Bon on ira le matin mais euh... Faut apprendre à sortir du cadre euh... Ouais j'ai mis aussi. C'est très moche. De ta part c'est très moche. Ouais j'y sache bien rien. Non bah à faire t'accouiller et puis aider les collègues et puis euh... Essayer de voir des infos à droite à gauche euh... Dis moi quand tu dis des infos à droite à gauche tu euh... tu parles de quoi ? Bah laisser les oreilles traîner euh... je sais pas essayer de euh... De voir euh... Essayer de discuter avec les prostituées au niveau de disparition ou tout comme ça quoi. Alors bah... C'est celui à qui on arrive à approcher forcément parce que... Ouais en fait pour les disparitions c'est toujours la même chose. On te euh... La plupart ne se laissent pas approcher. Elles veulent pas en parler. Et euh... Si t'en as une ou deux qui te parlent elles te... Elles te renvoient tous à cette nana euh... Qui euh... Est celle qui a... Qu'a signé la plupart des prostituées euh... On lui donne notre carte pour qu'elle puisse nous contacter. Elle le fera pas. Alors non mais... Quoi elle le fera pas ? Qu'est-ce qu'elle t'en fait ? C'est que le... Les prostituées te promets pas de euh... Qu'ils pourront euh... Qu'ils la verront euh... Tout de suite. Par contre euh... Par contre... Si vous pouvez avoir son emploi du temps de l'après-midi ça peut être cool aussi. Bah voilà. On essaye d'avoir ce genre de petites infos quoi. Merci à toi l'après-midi. Ok. À ce moment-là je vous demande de faire un petit jet d'interrogatoire sur les stats que vous voulez... Est-ce que vous voulez ? Ouais. Qu'ils vous apprennent en jeu. Euh... On peut faire ça sur interrogatoire conduite ? Non ! Ha 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 ! Ça ne marchera pas. Non c'est... Euh... Euh... Je peux faire sur... Je peux essayer de faire sur euh... Charme. Sur Charme ouais. Héloquence, Charme, donc. Héloquence ! Héloquence ? Héloquence, oui Oh non Char... Char... ouais C'est Héloquence, Charme. C'est Charme. C'est sans-froix-intimidation. Et euh... Comment ça s'appelle... Intelligence... Enfin éducation ou rhétorique ? Éducation, rhétorique. Héloquence, hein. Euh... J'demande une euh... Deux réussites au moins. Ça devrait le faire. Ça va pas marcher moi j'me... Pas loin hein, t'as quand même... Si t'as un point d'ancien dé, tu peux dépenser. Non, excuse-moi, je suis mis 6 alors que c'est éloquence, c'est... Enfin, non, si c'est ça, 9. Un re-shit, ouais. Mon boy, par contre, je sais pas si c'est les bonnes stats qu'il a pris. Ma charme, j'ai que 2. Non, mais éloquence, fallait faire 6 de toute façon. C'est pas l'éloquence. Ouais, c'est sur 9. C'est sur 9, mais c'est pareil, t'y arrive pas. C'est 9 ? Ouais. Non mais c'est pareil, t'as fait 2 et 5. Ouais, t'as fait 2 et 5, de toute façon, mais voilà. Et par contre, Lilith, si t'as un point d'ancien dé, tu peux le dépenser pour avoir 2. Tiens, oui, bonne idée, merci. J'avais totalement zappé. Oui, j'utilise mon point d'ancien dé pour pouvoir monter mon nom à ma recette. On te donne les... L'après-midi sont... Les quelques... Où c'est qu'elle voit ses réguliers, en fait. D'accord. On te donne tout l'après-midi jusqu'à à peu près 19h. Bon là, tu regardes l'heure, il est 18h. Donc y'a peut-être moyen de... Y'a peut-être moyen de moyenner, quoi. Ok. Là où tu dois aller, c'est un échangeur d'autoroute où elle récupère souvent son... Souvent son client. D'accord. Ok, bah j'y vais alors. On y va. Ok. On donne l'info à notre collègue. Quel collègue ? Bah... Quel collègue ? Bah... Ah ouais, pourquoi ? En plein d'interrogatoires. Ouais, bah t'sais, c'est pas grave, hein. Si des fois ils finissent l'interrogatoire, et que vous vous êtes occupés, ils peuvent venir quand même vers vous. Bah on l'envoie un SMS. On l'envoie un SMS pour lui dire où ce qu'on est. Ça reste quand même Link qui est responsable dans l'enquête, donc c'est bien ce que je lui disais. Ah non, pas pour ça. Oui, ah oui, pas pour moi. Pas pour ça, là c'est moi. Non, non, la nana que vous allez voir, c'est celle qui a le signalé de disparaît sur vous. Oui mais moi je... Oui mais bon... Ouais. Du coup, quand je reçois leur texto, j'en suis où moi ? Euh, t'as Guillermo qui est en train d'interroger... La suspect, enfin le... La nana. Est-ce que... Je serais bien tenté de les rejoindre en moto en fait. Toi qui voit, soit tu assistes à l'interrogatoire, soit tu rejoins en moto. Ouais, vas-y. J'ai envie... Vas-y, change toi les idées après ce qu'elle t'a fait. Ouais, je vais faire ça. Bah du coup, vous m'enverrez le résultat de votre interrogatoire par... Par SMS, on t'appellera, t'avais pas de soucis. Donc vous arrivez à l'échangeur d'autoroutes et aux magies des joies de l'ellipse temporelle et spatiale, vous 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 retrouvez en même temps. Chouette. C'est un signe. Ouais. Est-ce qu'on voit la nana dans le coin ? Euh... De la description que vous en avez... C'est les canards qui font coin, c'est pas les signes. Pour l'instant, elle a pas l'air d'être là. Par contre, vous pouvez taper un peu la discute avec votre collègue qui vient d'arriver quand même. Oui, mais justement, après c'est pour... Ouais. Bah euh... C'est cool que vous ayez trouvé l'emploi du temps de ce témoin, qu'on pourrait l'interroger. Ça vous évitera de négocier ou de se le faire du hors-service quoi, on va dire. Et sinon, l'interrogatoire est en cours. Je pense que Guillermo la tient bien et il va me convacter d'ici peu avec les infos qu'il aura récupéré. D'accord. D'accord. Bah ouais, nous on a... Bah ouf. On fait un rapide topo sur l'emploi du temps qu'on a. Parce que sur le texto, on a pas pu nous envoyer en détail quoi. Ah ouais. Oui bah de toute façon... Alors je vous fais pas le détail moi de l'emploi du temps parce que c'est chiant. C'est pas très très intéressant de savoir avec qui est couche, à quelle heure, franchement. Donc on va tout de suite passer à la partie sur... Comment ça s'appelle ? Bah vous la trouvez en fait. Elle est là, elle vient de sortir une voiture qu'il a déposée. Et a priori, ça a l'air d'être elle de la description que vous en avez. D'accord. Vous êtes en uniforme vous ou pas ? Moi. Donc je vous rappelle, Camille. Elle. Nous on est en... En ville normalement. Si vous êtes en ville, vous vous banalisez. Bah oui. A moins d'avoir encore les chiens, on est en ville. Et en plus en civil. Et puis avec une voiture banalisée. Ok. Est-ce qu'on peut se... On a des radios ? Oui on aurait pu ce quoi ? Ce... Comment ça s'appelle ce... La radio c'est la caméra je rappelle. C'est la même chose. C'est... Parce que... En fait... L'idée c'est que... Comme c'est Kim et... Et y'est pas qui ont trouvé... Je veux bien les laisser faire l'enquête. Mais j'aimerais écouter. Et je pense que si on y va à 3 ça va la braquer. Donc il faudra... En gros tu restes sur ta moto ou dans leur voiture... Ouais. En renfort quoi. Et je note et effectivement je reste en renfort. Et si je peux poser des questions et qu'ils me servent de relais parce que voilà. Ça me va. Par contre il faut que tu s'arrêtais. T'aurais pu voir tout ce qu'ils voyaient s'ils avaient leur caméra. Si t'avais une voiture... Bah la voiture de la Spitfire. Là tu vas juste entendre. S'ils laissent leur canal ouvert. Ça me va. Ça me va. J'aurai les yeux ouverts. D'accord. Canal ouvert. Et puis ok. Caméra. Ok. Vous avez 5 minutes pour aller la voir avant qu'elle rentre dans une voiture. Pour aller la voir. Il n'y est pas. Tu parles. Oui d'accord. Bah t'y vas. On y va quoi. On s'approche d'elle comme si on était des clients quoi. Simplement. On s'approche d'elle. Bonjour. Donc tu... Oui. Est-ce que tu vois quelqu'un ? Ouais. Je lui présente ma carte. On vient à propos des disparitions que vous avez déclarées au commissariat. Donc est-on sur le sujet ? Ecoutez. Là j'ai un client qui arrive dans quelques minutes. J'ai pas beaucoup de temps. Est-ce que... On peut se voir... Ecoutez. Je peux... Autant là. Je peux pas annuler celui-là. Est-ce qu'on peut se parler d'ici une heure ? Je vous donne une adresse et on se retrouve à cet endroit dans une heure. Et comme ça je dis à mon prochain client de pas venir. D'accord. C'est comme ça. Je vous avouerai. Je vous avouerai. A tout à l'heure. A tout à l'heure. A tout à l'heure. Dites-lui que tu viendras avec des collègues. Parce que là pour le coup j'ai envie. Bah tu peux venir... Enfin tu... Ouais. Enfin je... Je te ferai sur place. Pas besoin de préciser là. Dès que vous vous éloignez, il y a une voiture qui s'arrête et elle fait... Non mais je prends pas de nouveaux clients ! Barrez-vous ! Moi je regarde la voiture et je prends la... Le numéro de la plaque. Ok. D'accord. Non mais c'est de nous qu'elle parle en fait. Oui je sais. Oui. Ok. Euh... Bah ok. Ok. Du coup est-ce que Guillermo m'appelle pour me dire euh... Non non j'attends qu'elle déballe tout de toute façon. Il me faut un maximum d'informations euh... Je vais pas lui faire un compte rendu minute par minute non plus. Bah... Dès qu'elle a lâché les noms euh... Par contre oui voilà. Dès qu'elle a lâché les noms moi je commence à faire des recherches et compagnie de mon côté. Ok. Bah vas-y euh... Lâche ton jet euh... Bah ça va être pareil euh... Bah c'est quoi merde. Bah c'que... En fait moi dès qu'elle a lâché les noms je voudrais contacter Azure et euh... Et Lucas à la limite. Ouais pour savoir s'ils connaissent. Ils connaissent ouais. Euh... Bah attends déjà je vais faire euh... Le jet de euh... Comment c'est pas de bureaucratie mais d'informatique. Euh... Je crois que... Non c'est pas de bureaucratie tu remplis le plat de papier donc euh... Informatique, éducation euh... Pour euh... Pour recherche euh... Des trucs. Bah s'il te plaît. Attends je regarde bien... Oui c'est bien... Ouais je le sais que c'est ça. T'as 6 hein l'informatique ? Oui. Place. Ok. Alors les frères Tamsi... Eh je crois qu'on a perdu l'AMJ. Ah bon ? Non non il est là, il est toujours là. Euh vous m'entendez ? Oui oui je t'entends. Ah ouais j'ai eu peur euh... Et on a perdu l'AMJ euh... Alors les frères Tamsi que je retrouve... Alors frères Tamsi... Ah là voilà. Alors euh... Tout 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 tout... Dans le meilleur des mondes... Allo ? Oui ? Quoi ? En fait c'est lui qu'on a perdu. Ouais j'ai l'impression ouais. Je pense que oui. Euh... J'vérifie... Ok non ça c'est... C'est... L'événement. Moi ce qu'il me faut c'est... Alors ça doit être sur leur feuille de perso peut-être. Qu'est-ce qu'il y a pas... Ça y est. Moi je me dis merde j'ai pas de... Euh... Protagoniste. Heureux. Salut. Heureux. Monsieur Wedge ? Oui. Oui désolé. Ah... On t'entend... En fait tu nous demandais en fait des trucs mais en fait tu nous entendais pas. Non. J'entendais rien du tout. Donc alors. Donc les frères Tamsi. Donc t'as fait une... Ce que tu trouves. Ouais. Alors euh... Déjà qu'eux... Bah ils sont pas frères. D'accord. Tu fais une recherche sur Tamsi. Alors Tamsi que je regarde. Euh... Andrew et Steven Tamsi. Aucun lien de parenté. Euh... Ce que tu trouves en terme de... De... Sur eux. Euh... C'est... Tu trouves un dossier. Un petit dossier. Ils ont fait partie... Euh... C'est des anciens membres d'une milice d'extrême droite du Montaigne. Euh... Ils se... Ils sont référencés comme euh... Comme potentiels terroristes. Ils faisaient partie du groupe d'intervention de la milice. Et euh... Ils ont été plusieurs fois en fait euh... Arrêtés pour euh... Avoir tabassé euh... Des euh... Des euh... Comment ça s'appelle euh... Des homosexuels. Ouais. Et euh... Tu vois qu'il y a... Alors il y a une entrée sur leur dossier. Comme quoi il y a eu une enquête du FBI dessus. Malheureusement bah... Il n'a rien sur l'enquête du FBI. Voilà. Et donc en fait euh... Bah ils sont pas recherchés et... Quoi attends... Euh... En Californie... Donc euh... Les frangins... Alors ils sont âgés tous les deux de 32 ans. Ils mesurent tous les deux... Ils mesurent environ euh... 1 mètre 90. 110 kg. C'est... T'as des photos. C'est des montagnes de muscles. Crâne rasé. Coupe de cheveux. Euh... Une coupe de cheveux de euh... De base militaire. Euh... Et euh... Combien de kilos ? 120 kilos ? A priori ouais euh... Je comprends pas. Alors coupe de cheveux c'est une base militaire ? Nan... Putain tu fais chier. Rires. Euh... Donc euh... Etapa plus en fait euh... Majoritairement ils sont pas recherchés euh... Euh... Comment ça s'appelle euh... En Californie. En Californie. Euh... Par contre euh... Y'a un mandat d'arrêt euh... Qui a été émis par les Etats-Unis euh... Euh... Pour euh... Parce qu'eux ils sont soupçonnés de terrorisme. D'accord. Mais bon euh... On va dire que les euh... Que comment ça s'appelle euh... Y'a des fortes chances que euh... S'ils sont en Californie ils les reprennent pas hein. Parce qu'ils sont bien en Californie. D'accord ouais. Voilà c'est... Mais euh... Clairement. Voilà. Y'a pas des accords de euh... Non. De euh... De euh... Entre la Californie et euh... Disons que... Disons que les Etats-Unis seraient plus à... Si on chope ces frères-là, on vous les envoie chez vous. Euh... L'auteur de ce scène... De ce... De cet univers n'a encore rien compris à comment fonctionne la lutte euh... Anticriminelle. Alors euh... Non. Le concept c'est euh... Vous êtes une poubelle. Vous êtes la prison. Ouais. C'est bien ouais. C'est... C'est comme euh... L'Australie pour l'Angleterre euh... Euh... Je sais plus... Voilà. Oui au début du siècle au moment où les communications n'étaient pas si faciles à obtenir. Et les déplacements si faciles quoi. Euh... C'est pas... C'est compliqué hein normalement. C'est... C'est compliqué mais c'est quand même beaucoup plus simple qu'entre l'Australie et l'Angleterre au début du 19ème. Ou au début du 20ème. Mais t'as... T'as plus de... T'as aussi des chances de te faire abattre à la frontière. Même ici. Donc bon. C'est un choix. Traverser la frontière... Ouais ouais même. Bon l'auteur il y connait rien. Il y connait rien. Qu'est-ce que je te dis ça ? Ok. On prend. Acte. Donc. Voilà. Voilà. Pour les fins. Pas d'adresse connue. Dommage pour le pas d'adresse connue. Non mais on a leur signalement. Ouais on a des photos. Maintenant euh... De toute façon quand moi j'ai terminé je vais rejoindre mon petit camarade qui a déjà commencé à faire ses recherches. T'auras encore quelques infos après. Mais pour l'instant c'est ce que t'auras d'infos. Euh... Tu rejoins ton camarade et pendant ce temps il se fasse d'autres choses ailleurs. Dada... Pardon. Euh... Vous faites quoi en attendant de voir la nana ? Rien. On va... Enfin on partouge quoi. On fait le tourisme. Ouais on fait le tourisme. Euh... Moi je propose qu'on fasse un tour au bunker pour que j'y redépose ma moto. Bah vas-y. Pour qu'elle soit en sécurité. Non mais après derrière je remonte avec vous dans la voiture. Ok. Voilà. Histoire que je sois pas à pied quoi. Ouais bien sûr. Ce serait cool. Ok. Faites le tour. Euh... Au bunker bah toujours l'effervescence. Euh... Juste parce que je vous en ai pas parlé de la température extérieure et caniculaire. Toujours. Je vais vous faire un petit topo sur comment ça se passe dehors. Je peux faire de la moto en t-shirt et peu t-shirt alors ? Oui bien sûr et si tu tombes tu t'arraches tout mais c'est pas grave. Mais ça va je suis doué en moto. Ouais mais bien sûr. Alors alors... Mais est-ce que les conducteurs enfants sont aussi idiots que toi ? Je vous fais le petit topo quand même. Bien que le ciel se couvre et que le brûlant californien... Le brûlant soleil californien laisse peu à peu la place à un ciel gris de pollution tout aussi typiquement californien, le thermomètre ne cesse de monter. Partout les journalistes annoncent des records de chaleur inconnue depuis... Ouais inconnue depuis plusieurs dizaines d'années. De nombreux enfants et petits vieux sont admis dans les hôpitaux de la ville pour des problèmes de déshydratation. La chaleur est étouffante et fait aussi des ravages au milieu des dizaines de milliers de SDF de la ville. Dans de nombreux quartiers pauvres, les autorités locales ont autorisé l'ouverture de bornes à incendie afin que les enfants puissent jouer dans la douceur bienfaisante d'un rideau d'eau. Il faut aussi arnaître que certains quartiers, les autorités locales n'ont pas accepté une telle ouverture. C'est le cas de Squidrow. Mais ça n'a pas empêché les civils locaux de le faire. Ce que j'allais dire. Voilà, c'est ça. Les rues de la ville sont donc sillonnées plus fortement qu'à d'habitude par d'incommensurables véhicules de pompiers, ambulances, voitures de flics soucieux de faire en sorte que cette cocotte bouillante n'explose pas. Les places de Venice Beach, bon même si ça ne vous concerne pas, sont véritablement prises d'assaut par des hordes de gens dégoulidants de crème à bronzer et la promiscuité de tous ces individus au sang passablement chaud n'apporte pas la paix et la célérité de ce quartier estival. Et voilà. Et en plus ça a des soucis informatiques parce que les data centers ne vont pas pouvoir garder un taux de refroidissement aussi faible. Donc on va vers des grosses pâtes informatiques si ça ne s'arrête pas bientôt. Des formations professionnelles ! Carrément ! Les data centers ne sont pas en pleine mer maintenant ? Oh, peut-être. Bah si, ça évite comme ça la légifération territoriale. Et si on avance ? Donc euh... Des données californiennes... On va retourner voir la nana Camille. Camille vous attend maintenant dans son hôtel. Qu'est-ce que vous voulez lui dire ? Elle est là. Elle vous dit qu'elle a 15 minutes devant elle avant le prochain client. D'accord, ça va être court quand même. Sauf si vraiment il faut l'annuler. Est-ce que j'ai eu le nom des frères Tamsi, moi ? Oui, oui, clairement. D'accord. Donc on vous rappelle, donc on donne nos cartes. Et puis il y a Guillaume... Elle est très contente qu'enfin quelqu'un se charge ça. Bah, Léa... Ouais, je lui ai dit qu'on est sur l'affaire, qu'on travaille là-dessus et qu'on la remercie de sa coopération. Qu'à partir de maintenant, il vaudrait mieux qu'elle nous signale toute info indirectement en nous. Qu'elle ne vache pas par le commissariat de Squid Row. Bien qu'ils ont fait un travail formidable. On s'en fout. Et l'idée est que... Est-ce que... Si je... Je vais lâcher le nom de Tamsi. Voir si ça lui parle. De frères, de militaires... Déjà, ce qu'elle te dit sur le... Ce qu'elle sait. Elle sait que depuis plusieurs mois, plusieurs filles disparaissent régulièrement. Alors elle dit que c'est vrai que dans le quartier, les putes sont pas rares. Et beaucoup d'entre elles tombent sur un gros malade qui finit par les balancés sans vie dans une décharge. Ou passent sous un gang ou un mactrobutal. C'est un peu la vie du quartier quoi. Par contre là, il y en a vraiment de plus en plus. Elle sait aussi que la plupart... Une partie des macs a commencé à changer leurs filles de secteur aussi. Et que ce qui reste... Les filles qui restent sont de plus en plus désespérées en fait. Disons que... Normalement les macs sont là pour protéger les filles. Là dans le quartier, il y a de moins en moins de macs. Et de plus en plus de filles désespérées toutes seules. Enfin je sais pas, pour moi les macs c'est plutôt le contraire mais c'est pas rare. Bah non, ils les protègent leurs filles puisque c'est leur... C'est leur rentrée d'argent. Tu penses que ça protège les filles les macs. Et bien sûr. Je m'en fous en fait. D'une certaine façon quoi. Oui c'est d'accord. Je veux dire... Ok bon... Tu mets pas une dimension sociale dans ton scénario. Ni au courant de comment ça se passe avec un mac. Mais ça se passe comme ça chez le mac. Voilà. Donc... Pour en revenir. Donc les disparitions ont pris un rythme d'alarmement. Donc les filles... Donc c'est les filles de plus en plus désespérées qui sont là. Et donc plus personne prête attention au fait qu'elles disparaissent. Et surtout en fait plusieurs filles ont parlé d'un camion ou d'une camionnette qui aurait été aperçue près des disparus. La question c'est est-ce qu'elle connaissait les disparus ? Est-ce qu'elle peut reconnaître un trait physique commun à ses filles ou pas du tout ? C'est des prostituées. C'est tout ce qu'elle sait. Est-ce qu'elles ont été euh... Elle sait pas si elles étaient euh... Elle avait déjà été à la... Merde... Au dispenseur de soins de... Comment il s'appelle déjà celui-là ? Oui euh... De la clinique de l'espoir. De la clinique de l'espoir voilà. Bah elle dit qu'elle-même ça lui arrive d'y aller parce que euh... Bah il pose pas trop de questions et euh... Et c'est gratuit quoi. Mais euh... Elle dit pas plus que d'autres. Euh... Soit ça, soit... Elle te cite aussi les autres euh... Les autres euh... Comment ça s'appelle ? Elle a passé des tests ? Elle a fait des tests sanguins ? Euh... Oui sûrement elle a fait des tests sanguins maintenant. Euh... A mon avis il est probable qu'elle soit négative en fait. Et que du coup elle est pas intéressée euh... Qui que ce soit. Euh... Est-ce qu'elles ont un type particulier ? Euh... Euh... Non on crois pas. Ça lui dit rien. Est-ce que... Est-ce qu'elle serait capable de... De trouver euh... De connaître la liste des clients de ces prostituées ? Euh... Euh... Clairement pas. Les... Les quartiers ? Quidro. Ouais mais le... Plus précisément les rues ? Euh... Peut-être deux ou deux ou deux qu'elle connaît vraiment bien. Est-ce qu'elle a... Est-ce qu'elle a des heures d'enlèvement ? Enfin c'est peut-être dans les dossiers de la police déjà ça ? Ou précisément ou pas du tout ? Euh... Elle te dit les filles viennent me voir pour me dire que leur... Qu'il manque qu'une personne. Et une fois... Et leur disant c'est moi qui y vais parce qu'elles veulent pas aller voir les flics en fait. D'accord. Je... je sers de tampons. Clairement. Euh... Ok. Après cette... Après ce week-end avec Mando j'ai plein de... De blagues pourries qui viennent en tête. Et du coup euh... C'est possible. Oh je rigole mais... C'est possible. Euh... Bon euh... Mais non clairement ça veut dire rien. Disons que... Qu'elle fasse circuler l'info que si elle localise... Enfin qui si quelqu'un voit. Cette camionnette noire en suspecte, ça en plaque d'immatriculation etc. Euh... Qui peuvent nous appeler le plus vite possible en fait. Ok. Pas de soucis. Voilà. Et qu'on agira... Pour tous les cops il est 21h35. Votre radio s'allume. C'est votre chef à l'appareil. Il a quelque chose à vous dire. Quelqu'un s'est fait voler la plaque. Oui. J'ai eu des chances. C'est... Guillermo ! Euh... Alors... Mais qu'est-ce qui t'as fait Guillermo ? Hein ? Hein ? Je suis arrivé en dernier... C'est parce que je suis le mauvais garçon de la classe c'est pour ça. Ah d'accord t'es le bad boy. Donc euh... 21h35 Les anges du central vous contactent et vous demandent de rappelier vitesse 45 rue John Wayne au coeur de Beverly Hills. Le lieutenant Todd Hawkins vous attend sur place. C'est bon Mario ? Eh je conduis. Ah chacun son tour. Oui oui, pas de soucis. Je suis pas sectaire. Ah bon ? Vous arrivez... Donc euh... Vous y allez. Arrivez... Par les joies de la physique quantique et du Deux Sex Machina, vous arriverez à peu près en même temps. Voilà. C'est beau. Euh... Donc euh... Vous arrivez dans la rue John Wayne. C'est très facile de repérer l'endroit. Il y a un endroit plein de voitures de flics, de camionnettes de journalistes garées. Avec euh... Devant une magnifique maison avec des colonnades tellement impressionnantes que les grands propriétaires terriens du Vieux Sud ne l'auraient pas renié. Un cordon de police est soigneux... Euh... Un cordon de police saigneusement surveillé par une vingtaine de flicons permuda blancs défend l'accès de la... Allo ? Oui oui. Bah on va sortir, on va demander qu'est-ce qu'il se passe. Oui. Ok. Euh... On vous laisse rentrer avec vos badges de cops. Et on vous dit euh... Le lieutenant Todd Hawkins est là bas il vous attend. Bah on va voir un let's go. Oui. Ok vous arrivez vers lui. Nous avons un très gros problème. Rien fait. Charles Oba Shavers. Alors je vais vous l'écrire. Charles ça va. Oui. Charles Oba... En fait son nom de famille c'est un code à Street Fighter non ? C'est vrai. Oh c'est moche. Un richissime magma immobilier vient d'être retrouvé mort dans sa demeure et il a été trouvé mort par ses domestiques. Je préfère vous prévenir tout de suite. En plus d'être immensément riche, l'homme en question est particulièrement influent. Cet afflair est explosif. Le maire a exprêmement demandé que le service du cop en soit chargé. Et vous savez quoi mes poulets ? Pas de bol, ça tombe sur vous. J'ai besoin de connaître maintenant le premier détective de l'enquête. Je montre quelqu'un à côté de moi, j'ai le premier qui vient à côté. Je prends. Ok. Agent Guillermo, vous êtes le premier détective de l'enquête. Alors faites gaffe les mômes, cette enquête pourrait devenir un véritable piège médiatique. Essayez donc de jouer sur l'eau lourde pour une fois. T'es sûr que tu l'apprends parce que... Médiatique, hein ? Médiatique. Médias. Oui, oui, mais là je vais pas me mettre en premier pour les interventions ni les trucs, etc. D'accord. Je demanderai à quelqu'un d'autre de faire des... Ça veut dire que ton nom sera donné dans les médias comme quoi c'est toi qui est responsable. Oui, mais c'est pas mon vrai nom alors. Eh merde, j'ai calé mon truc. Todd vous laisse se débrouiller avec ça. Il retourne au central. Bon courage. Et tenez-moi rapidement informé. Ok. Pas de sushis. Oh, mais on va faire les points d'intensatation ? Bah oui, parce que là franchement... Laisse-moi si je n'ai... Il a été tué par une balle en plastique ? Non. Ça aurait pu être le cas. Alors... Laisse-moi faire... Charles au bas. Alors je ne sais pas comment on dit... Shaver... Shiver... Je ne sais pas comment on dit... Shiver... Shiver, apparemment. Ok. Bon bah... Vous rentrez et vous allez sur la scène de crime. J'ai vu. Yep. Ouais. Oh manette, petite manette. Je vais te chercher. Je vous lis la description du coin. Donc euh... Coin. Lorsque les cops pénétrons dans l'immense... Demeure de Charles au bas. Shiver, ils ne pourront que tout d'abord remarquer le luxe qui les environne. Ici, tout n'est que bois précieux, tableaux de maître, cristal, or, marbre, cuir. Les sculptures coûtent probablement plus que la paye d'une vie de flic. J'allume la caméra et je reste derrière Guillermo. Rires. 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 Ok. Euh... Ah putain l'enfant. Et euh... Ça côtoie à la fois des vases anciens, avec un agencement d'un goût rare. Donc euh... Bon. Il est évident, même si je vais le répéter, que la personne qui vit ici est immensément riche et dotée d'un sens poussé de l'esthétique. Ou alors qu'elle s'est fait conseiller par les meilleurs décoracteurs de Californie. Ouais. Je... Alors, des flics en tenue vous amènent au premier des trois étages de la maison. Est-ce que par hasard, il y aurait des œuvres qui auraient pu circuler dans la galerie de ma mère ? Euh... Pour le coup, tu... Je... 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 Tu sais pas. Là, pour le coup, tu... T'as pas le temps. Tu... Tu gardes ça en tête, à la limite tu me donneras ça après la prochaine. Ouais. On va voir. Euh... Je vais vous donner une petite photo des lieux. Parce que c'est cool d'avoir une photo de... Tes lieux. C'est... C'est une illustration. Et puis... Et puis moi, je sors de ma... De ma mallette euh... Pour ceux qui n'en auraient pas. Attends une seconde. Que je te fasse une petite discussion. Je source dans ton micro. Ouais. Ceux qui ont une mallette de... De criminalistes typiques... L'ont pris avec eux. Oui, oui. Mais je sors euh... Les... Les gants pour ceux qui n'en ont pas, quoi. Ils ont tous des gants. Mais après, c'est... Je pars du... De toute façon, on avait dit euh... Sur la première partie... Que sur les lieux du crime, je pars du principe... Je pars du principe... Que vous mettez les gants. Parce que... J'ai toujours des gants. Ca m'évite de laisser des traces quand je fais des... Ah 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 ! Bonjour. Oui, ça c'est fait. Alors... L'image. Quand je fais des prélèvements. Sur des scènes de crime. Ouais. Oui, oui. Car bon. Clairement. C'est des retraits, en fait. Que tu fais. Exact. Lynn, c'est bizarre. Je te sens toujours derrière moi. Fidèle comme une ombre, hein. Tu sais. C'est ça le... Une vraie coïtipière. C'est plus d'avoir un partenaire sur qui on peut compter. Voilà. Ca c'est la photo. Histoire que vous ayez une petite illustration. Et je vous lis... Ce que... Ce que vous voyez. Donc... Alors... On était où ? Les flics vous guideront. Nanana. Alors... En entrant dans la pièce. Les cops remarqueront immédiatement qu'un individu a été négligeablement vomi sur le sol. Yeah ! C'est un bureau tout cuir... Alors vous voyez le... On voit pas le bureau. C'est con d'avoir mis une description de bureau et pas mettre le... Donc... C'est dans un grand bureau tout en cuir et de bois qu'est étendu le corps sans vie de Charles Oba Chevers. L'homme est vêtu de manière décontractée. C'est à dire pantalon, une simple chemise. Chemise qui vaut à peu près deux mois de votre paye. Il gifle face contre sol. Le crâne a été vraisemblablement frappé à plusieurs reprises par un objet contendant. Deux des morceaux de matière cérébrale ont volé sur les murs de la pièce. Les livres de la bibliothèque sous la violence des coups. Il y a une mare de sang qui a été lentement absorbée par le tapis perçant et qui recouvre le sol. L'arme du crime, une statuette en marbre d'une vingtaine de centimètres de haut représentant le penseur de Rodin repose à un mètre de la victime. D'accord. Alors j'ai pas fini. Une quinzaine de flics d'agents de sécurité de la Chittiers Agency discute tranquillement autour du corps en fumant des clopes avant que le légiste n'est pas encore là. Mais c'est pas vrai. Il y a un des flics qui écrase l'un des gardes de sécurité et est en train d'écraser sa clope dans le cendrier de la part. Ok, donc lui il dégage. Non mais ils sont tous en train de taper la discute. Non mais ils vont tous se dégager là. Ils sont en train de fumer. Attends, mais comment ça se fait qu'on a pas déjà dégagé les mails en fait ? Ah mais c'est surtout au premier enquêteur de réagir là. Alors là le premier enquêteur dit stop, on arrête tout, vous gardez tout ce que vous avez en main, vous sortez de la pièce. Si vous avez pris quelque chose, vous le redéposez et vous ne bousillez pas la scène de crime comme vous êtes en train de le faire. Et vous évitez de marcher dans le dégueulis et dans le sang. Excusez-moi, c'est moi qui vomi et il y en a qui sort aussi Eric. Alors toi tu restes. Pourquoi ? Parce qu'on va prendre tes analyses ADN, tes traces ADN. C'est un flic, c'est un flic. Ça m'a tenté sur le coup mais bon, on va dire qu'il y a des trucs plus intéressants à faire. Alors déjà si, est-ce que quelqu'un peut nous dire qui a découvert le corps déjà ? Au hasard celui qui a vomi ? Non. Alors ceux qui ont découvert le corps c'est les domestiques. Alors les domestiques, il y en a trois. Pour l'instant ils sont tous au deuxième et gardez là. Il y a Philippe Sanislas. Il y a Maria Sanislas. Et Maria Guzman. C'est tombé, on va aller. Qu'est-ce qu'il y a de mallette ? Dans ce cas là, tu fais les prélèvements pendant que je vais interroger les domestiques en bas ? Dénis et moi on peut faire la scène quoi. Ok. Il y a le légiste qui rentre dans la pièce. Bonjour. Il est accompagné de Christopher. Oh ! Bonsoir. C'est fatigué. A priori Christopher a été appelé en urgence parce qu'il doit vous rejoindre. Il y a eu un 10-18 chez moi. On va te faire les présentations. Monsieur Shaver, Christopher, en désignant le cadavre à terre sur le salon. Bonsoir Monsieur Levin. J'ai envie de dire comment va la vie mais... Tu ne t'as pas fait gaffe mais tu viens de marcher dans un vomi. Je m'essuie sur Lynn. La scène de crime est légèrement polluée par des crétins. Voilà. On va dire ça comme ça. Je pose la main sur ton insigne Christopher. Oui. Autant de contact là ça m'émeut. Je ne savais pas qu'on était aussi proche Lynn. Je fais gaffe à ton acide quand même. Pendant qu'il y en a qui font la scène de crime en haut, ceux qui veulent m'accompagner, on va aller interroger les domestiques en bas. Alors, la question. Il est 23h40 même si Christopher vient d'arriver. Est-ce qu'on joue encore pendant 10 minutes histoire de faire la scène de crime ? Ou les interrogateurs ? Je ne pense pas qu'on aura le temps de faire les deux. Moi je serais d'avis de faire la scène de crime. Si. Alors déjà pendant qu'ils font la scène de crime, je vais juste demander aux imbéciles qui étaient autour. s'ils peuvent repérer, s'il y a forcément vu le quartier, il doit y avoir des caméras de surveillance rue John Wayne. Est-ce qu'ils peuvent repérer s'il y a des caméras de surveillance ? Et si oui, me les signaler. Ça sera de toute façon la semaine prochaine. Mais bon. Donc on va faire rapidement la scène de crime. Donc maintenant que tout est débarrassé, donc des flics qui sont habillés comme dans la croise d'air Samuze, parce que je rappelle qu'ils sont en chambre, dans une casquette blanche. Sur une scène de crime ? Ça fait super pro ça. Ouais. A priori ils ont pas trop l'habitude, vu qu'ils ont écrasé des mégots dans le cendrier. Donc, miracle pour vous. Ils ont eu la présence d'esprit de ne toucher au corps, ni à l'arme du crime. On va peut-être pouvoir savoir quelque chose. Oh là... Moi je serais d'avis de brûler un siège à sa frite. Qu'est-ce que vous faites de ces gens que vous foutez dehors ? Est-ce que vous... Parce que... Ah bah... Ils retrouvent leur nom, et numéro de plaque. On va les mettre dans une de nos pièces à part, et puis ils vont être interrogés plus tard. Au moins des positions classiques. Sachant que... Et après je les enverrai relever les caméras extérieures. Sachant que la moitié c'est des flics du coin, l'autre moitié c'est la société de sécurité. Alors c'est bien. Ils vont nous attendre nécessairement dans les pièces. Vous êtes au calme. Vous vous intéressez à quelque chose en particulier, ou vous lâchez direct vos jets de crime. Et après vous vous intéressez par rapport à ce qui reste. Si vous pouvez essayer de déterminer à quelle heure il est mort, ça serait cool. Bah... C'est le légiste. Moi je... Non, on peut le faire aussi. Ah bon ? Au moins avoir une idée vague, ouais. Du coup moi je propose de lancer les jets. Ok. Scène de crime perception. Là ça cherche pour moi. La difficulté est de... Essayez de repérer aussi s'il y a eu effraction sur la pièce. Enfin pas sur la porte d'entrée de la pièce, mais sur les fenêtres éventuellement. C'est pas éducation. C'est pas sur éducation là. C'est perception. Après il y aura peut-être d'autres jets à faire, mais il me demande sur perception. Eh bah j'ai quatre... C'est où il y vient ? Ah non. C'est où ? C'est où ? Pourquoi c'est quelqu'un qui a fait l'une grée ? C'est où ? J'entends pas en fait là. Il y a deux personnes qui parlent en même temps. Donc j'ai pas compris ce qu'il y a. Non mais je... On voit pas ton jet euh... Lynn ? Ouais Lynn on voit pas ton jet. Vous avez vu ? Il y a quel de mien ? Non. Je vois que le mien. Je vois celui de Denis, et je vois un jet de Lilith, mais c'était un jet qui était à 23h05, donc euh... Ouais, tu vois pas le mien qui vient de se faire ? Ah non, en fait j'en vois aucun en fait de jet. Parce que le dernier truc c'est le nom que j'ai marqué. Et je vois que par contre ça charge à droite, y a plein de trucs qui chargent à droite. Ouais mais c'est... Je pense que c'est l'arrivée de Christopher dans le chat qui... Et moi j'ai rien qu'à... Ah ouais, ça y est, ça y est. Pouf, tout est passé. Ouais bah c'est parce qu'il a failli le temps qu'il charge en fait, il l'auferise. 3 Lynn ! Oui. Euh moi ça fait bugger on l'estime. Moi c'est... Moi c'est le premier. Ah ! Et comment quand on télécharge les dernières missions ? Il est sur... Drunkbox. Grrrr. Euh... Alors... Euh... En fait je sais pas, je vois 3 gemmes et tous marqués de Lynn en fait moi. Le premier c'est moi, avec 3 succès, avec le... un dé bleu. Ouais ok, oui. Ça c'est moi. Et du coup en fait j'en ai 4, puisque un dé bleu compte double. Et le dé bleu il est à 3. C'est chou... Attends, t'as... T'as combien en scène de crime ? Ah attends. Il a fait... Il est bizarre le G là. Euh... Ton G elle est foireux hein. T'as pas trop en scène de crime hein. Oui. Euh... Ah oui non c'est le temps. Non c'est ça, c'est le contraire. Attends. C'est le temps. Euh... C'est dans les chiffres. Ouais c'est... Voilà. Mais du coup j'en ai 2. Euh... Ouais ça fait 2 réussites aussi. Ouais parce que je pensais que c'était en éducation alors j'avais marqué 6... Euh... 6D en fait. Et du coup euh... Donc on a... Lynn qui a fait une réussite. C'est qui donc ? Les autres qui ont lancé leur D. Parce que euh... Moi j'en ai rien. Moi j'ai fait euh... Deux réussites. Ok. Ah l'autre distance a fermé la connexion. Attends du coup... Oh là il se passe quoi ? Euh je crois qu'on va tout relancer parce que là c'est un peu le bordel là. Ouais j'ai eu l'autre distance a fermé la connexion moi. Mais sinon j'avais fait 2 réussites. Donc euh... Deux réussites euh... Lily t'as fait une réussite c'est ça ? Oui. Et euh... Et euh... Et euh... Mogwai a fait une réussite. Ok. Un, un, deux... Ok. Bon. Alors. Donc euh... Donc euh... Donc euh... Euh... Ce qui est... Ce qui paraît assez évident c'est que l'assaillant se... Se... Se tenait probablement caché derrière le bureau avant de frapper Charles Oba Sheevers. Autre chose. La température du bureau est aussi élevée que dehors. Ce qui se comprend étant donné que la porte-fenêtre est ouverte. Chose étonnante par contre, c'est que la température est élevée dans toute la maison. Euh... Il y a un système de climatisation normalement. Surtout dans les émissions aussi riches. Il a l'air d'être éteint le système de climatisation. Vu... Ouais. Vu la température extérieure, clairement, normalement, tu mets ta... La... 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 Il doit y avoir un village derrière lui. Il devait donc être récupéré de gamme, être chauve, o' pour avoir un bonnet. Ou sans partie du personnel. Il est fouille de la maison, donc euh... Tout, tout. Euuuh... Dans la pièce qui est adjacente à la pièce du crime, il manque que des bijoux, préceğimatifer. Oui, il y a des bijoux et des mondes de collection qui manquent. Ça se voit parce qu'elles étaient exposées et qu'ils ne sont plus là. C'est vide. C'est trop flagrant. L'agresseur est entré... Pour ceux qui ont fait deux en marge de réussite, par contre. L'agresseur est entré dans la maison par une des chambres du rez-de-chaussée avant de monter à l'étage. Il est entré par une fenêtre qui est ouverte. Il y a des traces de terre et quelques empreintes peu significatives. En gros, tu as ces traces de pieds avec de la terre. Et sur le balcon, toujours au premier, il est possible de vous découvrir une empreinte partielle de chaussures sur le balcon extérieur. Donc il y a moyen de prendre photos et de... Pas faire un moulage, mais de récupérer l'empreinte. Et donc de voir la taille et le type de chaussures. Globalement, c'est plutôt des grosses chaussures, c'est pas des chaussures à talons, quoi. C'est pas des chaussures à talons, mais c'est pas... La taille, c'est plutôt autour de 35-30. C'est pas un gros gabarit, quoi, la taille. C'est gamin, là, tu veux dire. Ben, ça ressemble à un jeune adulte ? Possible. Par contre, ça étonne cette histoire de crime qui fonctionne pas. Si le mec est pété de thunes... J'ai besoin maintenant, pour ceux qui examinent le corps, d'un jet de médecine-perception, ou corps-à-corps-perception. Sachant que médecine-perception, c'est une difficulté de 1, alors que corps-à-corps-perception, c'est une difficulté de 2, par rapport à ce qui s'est passé au niveau de la victime. Je choque ma fiche perso. Non, mais on peut faire déjà corps-à-corps et... perception, ou non ? Ouais, ouais, pour ce... Attends, j'ai... perception, corps-à-corps-à-corps ? Ouais. Ben, c'est disons que quand tu as l'habitude de te battre en corps-à-corps, tu peux reconnaître des choses, quoi. Ah oui, ben, sachant que moi, j'ai fait de la lutte... Forcément, je suis légiste ! J'arrive à avoir 3 réussites. Ok, donc ça va être bon, j'attends pour voir si les autres en font... Euh... Toi, c'est médecine, euh... Mais j'ai fait 3 quand même ! Attends, t'as dit quoi, corps-à-corps ? Corps-à-corps, perception. Perception, corps-à-corps. Perception, ok. Bien d'abord, perception. Eh ben, eh, regarde ! Ok. Donc il y avait une marge de... Il fallait 2 difficultés, donc c'est une marge de 0 que tu fais. Alors que Cocoon fait une marge de... Ouais. Il avait 1 difficulté, donc il met une marge de 2. Et moi aussi. Parce que médecine rouge... Euh non, je fais une marge de 1. Donc... J'ai pas vu le jeu avec le... J'ai pas vu le jeu avec le zéro. Ouais. Mais il voulait pas comprendre son algèbre non plus. Il a pas bossé. Donc, suite à ça, il s'entend un jeu en psychologie, éducation. Ça me fait penser à un crime passionnel, personnellement, mais bon. Justement. Justement. Si vous réussissez, j'infirme ou je désinfirme la proposition. Donc, 2 difficultés, psychologie, éducation. Il a fait 3. Il a fait 3. Donc, c'est passé. Euh... Psychologie, c'est ça. Ce que j'aime bien, c'est que tu vois, j'ai fait 2, 10, 1. Tu vois, ça comprend. J'ai fait qu'une réussite. Ok. J'ai fait qu'une seule réussite. Ok. Donc, pour ceux qui ont fait plus de réussite. Donc, il est évident. Vous avez une évidence. Donc, c'est un fait acquis pour être sûr. Donc, que le Mertrier s'est acharné plus que de raison sur la victime. Il ne s'agit pas d'un meurtre de simples circonstances. C'est pas un cambrioleur surpris. La violence et le nombre de coups laissent à supposer un lien affectif entre la victime et l'agresseur. Est-ce que je suppose... Il est aussi possible que ça allait être d'un professionnel qui désirait ce résultat. Le médecin légiste qui avec vous établit la mort de Charles Aubachivers entre 20h30 et 20h30. En tenant compte de la température extérieure ? Bien sûr. T'inquiète. C'est son goût. Non mais c'est... Poser la question, je connais pas son job. Je vous fais, avant qu'on arrête, je vous fais un petit topo sur qui est Charles Aubachivers si ça vous intéresse. Et on s'arrêtera là pour aujourd'hui. Ça me va. Ok. Charles Aubachivers, âgé de 48 ans, célibataire en dur suit, connu des magazines à scandales pour ses nombreuses aventures avec de jeunes célébrités du milieu du showbiz. Cet homme est aussi connu pour ses manières dispendieuses. Donc magade locale de l'immobilier, Charles Aubachivers était un généreux organisateur de fêtes à but lucratif. Politiquement très actif, il est connu pour ses liens avec la milice du nouvel ordre. Extrême droite. Il n'avait jamais franchi le pas en participant directement à la vie politique de Los Angeles ou de la Californie. Il est toutefois évident que les énormes sommes d'argent qu'il donna aux nonnes permirent à ce parti de se trouver la place qu'il a aujourd'hui. Physiquement, c'est un homme mesurant 1m83, 72 kg et il pratique de nombreux sports lui auront permis d'avoir un corps en parfaite santé. Malgré ses nombreuses activités sociales et son statut de playboy, les journaux tirent de lui un portrait d'homme ayant peu d'amis véritable. Voilà. Et voilà ! Et ce sera tout pour aujourd'hui. Vous avez donc deux grosses enquêtes en cours en parallèle à gérer. Trois. Oui, trois, c'est vrai. Eh ben, on l'a bien ! Et comme je le disais, c'est une enquête qui va être sous pression médiatique. Donc, Irmo, tu vas morfler. Je vais pas me mettre en avant. Non mais c'est pas ça, c'est que tu vas voir l'Amérique qui va te courir derrière, en fait. Oui, ça j'ai l'habitude. Voilà ! Je vais arrêter l'enregistrement. Oui, je veux, moi. Et bien au revoir les gens ! Au revoir les gens ! Au revoir et à la semaine prochaine ! Ben au revoir et à la semaine prochaine, merci pour tout ! Merci.